Mais pas tout de suite, on est là, on est là, les amis, après cette victoire, donc 3-0, 3-0 contre l'NG, mesdames et messieurs, une branlée, une branlée, tout simplement, infligée au site numéro 3 de la LPL, oui, site numéro 3, il reste encore le site numéro 2, il reste encore le site numéro 4, il reste encore le site numéro 1, mais beaucoup, beaucoup sur la scène internationale, oui, tu peux venir nous rejoindre, Chipsou, passe devant, derrière, à gauche, à droite, le micro est là-bas, beaucoup voyaient quand même cette équipe de LNG, malgré son site numéro 3 comme étant, très certainement, l'équipe numéro 2, après avoir offert autant d'adversité au JDG, un champion à contester de la LPL, mais ça, ce sera pour la fin de cet after show, mesdames et messieurs, messieurs, amis, triton et choc-bar de baiser, mesdames et messieurs, et c'est merveilleux. Le niveau qu'ils ont montré, j'ai personnellement, peut-être jamais vu ce T1-là, jouer à ce niveau-là, j'ai l'impression que les 5 étaient dans la zone, j'ai rarement vu Faker être aussi, aussi fort, dominant, ça faisait longtemps, non mais là, la game qu'il a fait, mais c'est pas, les mecs en face ne jouent pas si mal que ça, genre, Scoot, en difficulté en lane et tout, parce que j'ai l'impression que le match-up en Asier, ce sera tout le débat, LNG, ne jouez pas si mal. Mais non, ils jouent pas mal, bon, ils font une grosseur en botte laine à un moment, ils attendent à deux avec ses Johnny Renekton et toi, ils font une erreur à ce moment-là, mais ils jouent pas si mal, et T1, ils jouent trop bien, mais tout, et genre en draft, ils jouent tout trop bien, et la pression, même Honor, il fait une game de fou, il a fait un B.O. de fou, il a largement outplay Tarzan, je pense que Tarzan est peut-être le joueur qui est le moins bien joué de la série, mais... On va noter, bien sûr, les deux line-up et la performance dans cette série, une notation qui sera clémente, vous en faites pas. C'est ce qui fait, je pense pas, c'est 10, parce que... ça peut pas être 10, mais c'est 9-5, quoi. Bah, à un moment, le 10, il existe, faut le mettre, et là, on va commencer à en parler, mais... Mais ce sera pour après, ce sera pour après. Il a perdu une phase de lane. Il a perdu une phase de lane, je pense que c'est pas 10, mais... Ouais, bon, tu perds une phase de lane sur un match-up, et dans le match-up inverse, il l'a ouvert avec le même match-up, donc... Ah non, il l'a pas ouvert avec le même match-up, il avait un stage de retard, comme... Non, mais le... Oriana Azir... Il avait un stage de retard en jouant... La première game... Ah oui, mais de tout le match-up, il s'est fait... Oui, mais dans chaque côté, ils se sont fait fumer dans ce match-up, c'est logique. Mais parlons de l'impact sur la carte, enfin, bref, on aura ce débat tout à l'heure, les amis, c'était pas encore le moment. Pour l'instant, on est en train de temporiser, on va passer... Ah ? Ah mince, on est en train de temporiser pour une interview, mais la traduction est trop décalée. On va voir, bien sûr, tout ce qu'on peut vous récupérer en termes de réaction live. On le fera, pardon, je m'étouffe, parce que je voulais entendre mon faker adoré. Et apparemment, il ne va pas nous parler tout de suite, mais on l'entendra, on l'entendra, mesdames et messieurs. Moi, je profite un peu. Allez-y, hein ! La clip, franchement, mec... C'est cool, non, mais c'est cool, on n'a pas quatre équipes et le PL en quart, et ça, c'est cool. Bah, écoute, un bon dimanche, fini très tôt, finalement. Bon prono à toi. C'est vrai que... t'as mis trois heures ? J'ai mis trois heures. Après, t'es un peu quand même une faute, Twix. Pourquoi ? Parce qu'il y a littéralement... Bah, du coup, le B1, pas du temps, donc deux heures trente. Tu as dit, bon, j'ai mis deux heures, mais c'est parce que le B1 va être serré, quoi, c'est parce que c'est copier. Tu vois, t'as pas dit genre 3-0, genre conflure, tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que je respecte la position objective qui nous incombe au sein de ce broadcast international. Allez, cela étant dit, regardons Honor pisser sur Tarzan. Il n'y a aucune objectivité. Vomitsu du début à la fin. Le petit angle, là... Oh là là, j'ai jamais vu un stun de Poppy passer sur cet angle-là, c'était vraiment fabuleux. Outplay du dive. Alors, outplay, bien sûr, outplay malchanceux. Je pense que, Créton, toi qui es vraiment centré sur la botlane, il y a des mecs de LNG qui doivent claquer ici, mais Faker prend la mauvaise décision, mauvaise partition impériale qui aurait dû racler plus vers la droite. Ou il DPS. Et il DPS au sud, alors qu'il doit DPS Honor. Peut-être qu'il peut aussi ne pas ulti instant, tu vois. Pour moi, il doit mettre une ou deux autres attaques avant d'ulti, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il imagine, en fait, il voit... Parce que le creep qui survit, il survit à genre... Quelques HP, il prend un coup de tour. Ouais, mais même, je pense qu'il ne doit pas ulti instant. Possible. Alors, on a regardé en slow-mo, en fait, il ulti vraiment au moment où le berserk paye. Parce que normalement, il doit savoir qu'il n'y a pas de flash sur Reng, donc il était foutu. Il doit pas savoir qu'il y a des... Tu vois, je sais pas. Mais c'est... C'est une micro... Mais là, vraiment, on parle de... Et ça, par contre, c'est la grosseur de l'NG. Parce qu'à ce moment-là, l'NG était bien dans la game, où du moins, ça allait. C'était playable, quoi. Et le fait qu'ils restent botlane, là, comme ça, à deux, qu'ils attendent un petit peu que l'Ultimane de Varus revienne, ça les a vraiment mis dans le mal. Et par contre, à partir du moment où ils étaient dans le mal, la violence... Là, c'est le pire play-de-faire. La violence du snowball de T1 est ridicule. Et même là, tout était vraiment très, très bon. Zeus, là, aussi, a été très fort dans le... Enfin, tout T1 a été très fort dans le BO. Et côté LNG, on n'a pas su être assez lucide. On n'a pas su, dans cette game-là, rester dans la game, alors qu'ils avaient de quoi faire, notamment Xcoot, qui avait fait une bonne phase de lane. Mais ils se sont juste fait atrocement gap en mid-game, tout simplement. Le premier truc, moi, qui me frappe dans ce BO, bon, alors déjà, c'est le triple redside, mais c'est... Après, on le sait, que T1, ils ont une grosse variété de piques. Mais c'est avant tout l'éventail de stratégie, l'éventail de piques qui leur permettent de s'adapter à la totalité des piques de LNG. Sur les trois drafts, les trois fois, on change radicalement la tronche de la compo. Et les trois fois, les LNG, du début de la première minute jusqu'à la dernière, ils se font détruire. Alors, les drafts, on aura l'occasion... On aura l'occasion de reparler des drafts ultérieurement, parce qu'on va avoir une discussion sur Blue Redside, étant donné qu'on a eu tous nos quarts de finale maintenant qui se sont terminés. Donc, dans les débats que nous aurons, bien sûr, on va revenir un petit peu sur les matchs d'aujourd'hui. Ensuite, on passera à la notation des joueurs à travers la série. Après, on aura plusieurs discussions, et parmi ces discussions, Blue Side, Red Side, on essaiera également de dresser l'équipe type de tous ces quarts de finale, dans les quatre rencontres que nous avons pu vous commenter sur OTP. et après, on aura d'autres sujets, bien sûr, à évoquer. Et, pardon, on passe en game 1. Voilà, merci, parce que j'entendais dans l'oreillette des bruits de la reine, etc. J'imaginais que mon goutte allait s'exprimer, mais ce n'est pas encore. On aura Goumaï aussi au micro de l'or ultérieurement. Mesdames et messieurs, on y va dans l'ordre. Tout de même, bon courage à nous. N'hésite pas, si tu veux, tap out avec Rexma. Je vais voir, pour les notes, je vais lui laisser la place avant de me vider entièrement sur ce canapé. Ouais, ouais, ça passe. Ça passe pas bien comme phrase bizarre. Moi, si je le dis... S'il te plaît, enchaîne, s'il te plaît, enchaîne. C'est bon, les enfants. J'y vais ? Ok, game 1. S'en bien aujourd'hui, bébou ? S'il te plaît, on peut passer à autre chose ? Le BO, il y a trop de trucs à dire, on peut... C'est un moment qui fout droit, et j'aimerais qu'il se prolonge. Non, il n'y a que tous ceux qui a fout droit. Tu n'oses pas me regarder dans les yeux ? Non, je ne veux pas te regarder, juste, on peut regarder T1 et tout, c'était... Allez, regarde-moi dans les yeux. On peut expliquer pourquoi LNG n'était pas si nul dans ce film. Tu as eu T1 qui a bien joué. Mais lâchez-moi, pitié ! Libérez-moi, mettez les replays, faites un truc ! Non, mais je ne dis rien, mec. Je suis un tranquille. On y va, Vigente ? Allez, on y va, replay de la game 1, mesdames et messieurs, quand vous voulez. Merci, putain. Allez, vas-y, trétons, dis-nous tout. Déjà, le système de Faker, c'est stylé. Tu ne veux pas dire que Faker lui a pas mis 25 CS en lane, sur la même chose, dans le match-up inverse. Voilà, c'est bon, alors. Un, deux, trois, soleil. Évidemment qu'il a la chance dans ce match-up. Donc, rien de surprenant que la même chose se produise en sens inverse, à moins que Scout n'est pas de main. Ça veut dire qu'il n'a quand même pas réelaine, il n'a pas dominé de A à Z. Il n'a pas dominé dans les deux match-ups des rois. Mais là, je trouve bien. C'est que Faker prend le flash en solo et a plus d'impact dans les plays. Mais oui, effectivement, il semblerait qu'à la régulière, si on parle de compte de CS, Oriana joue à ce niveau-là, à l'avantage sur Azir. Si je peux me permettre, il y a des ganks aussi. Oui, il y a Honor à bien accompagner. Honor à très très bien accompagner. Mais Honor fait vraiment un BO de Zanzin au passage. Ils tous, mec. On a une chose qui fait pas... Parce que même, Goumeu aussi, dans l'un game, il prend des 1v1 et tout. Cette game-là, le seul petit bémol de ces games, c'est qu'en lane, au début, il n'est pas... Mais c'est le match-up contre Gwen. C'est le match-up. Il se fait gank, il travaille un petit peu dans Elfers Blood. Et après, il le solo kill. Et après, le solo kill, après, il fait ça. C'est le seul qui joue plus de l'étalité. Je veux qu'ils aillent pisser dans un bocal, les 5 jours T1, et je veux voir ce qu'il y a, en fait. Je veux voir si la pisse est pas violette. Parce que c'est vraiment le niveau de jeu qu'ils ont déployé là. Ça brille dans la nuit, en tout cas. Mais c'est quoi, cette merde ? T'alimente sa centrale nucléaire et 3 voitures en même temps. Mais c'est... Et même les drafts... Tu overkill, pour le coup. Et Zika joue bien, honnêtement, ça game. Franchement, il... Bon, là, pour le coup, Scoot. Si on parle de NG qui joue mal, Scoot est un enfant pour une très mauvaise première game. Ça, c'est réel. Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr parce que Scoot a loupé pas mal de trucs. Et pourtant, son pic Azir... Si vous avez regardé le Swiss Stage avec nous, on est souvent revenus. Parce qu'au début, il jouait Azir. Et je crois... Sur ses deux premières games d'Azir... Il n'est pas mort. Je crois qu'il n'était pas mort. Il n'est pas mort. Donc vraiment, on était revenus sur ses stades sur Azir. Et c'est vraiment un champion sur lequel il est trop fort. Mais ouais, je ne sais pas. J'ai l'impression que... Là, dans la confrontation face à Faker, ce n'était pas ça. Après, encore une fois, ça allait mieux sur sa game Oriana. Mais non, mais c'était choquant. C'était choquant de voir en game 1 Azir, du coup, le Azir de scout. Et ils ont joué Kaysa Bot, c'est ça ? Absolument. Et donc, ils sont quand même un peu les deux pics. Deux pics de référence des deux carries LNG. Et ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Mais honnêtement, côté T1, le plan Bot, les options qu'ils ont Bot avec ce Varus, ce Nila Sena, toutes les options qu'ils ont Bot. Et ça me fait repenser à ce que disait The Shy. On avait repris... On avait repris justement un bout d'interview de The Shy où ils disaient en fait, au top, c'est chiant. Et bon, je n'ai pas grand chose à faire. Si ma botline gagne, je gagne. Si ma botline perd, je perds. C'est un peu exagéré, je suis d'accord. Mais c'est vrai que quand on regarde les options de T1 en red side, leur last pick, etc., ce qu'ils peuvent faire, la botline de LNG, on attendait un beau duel avec Gala. Mais bon, Gala n'a pas trop pu s'exprimer et vite fait avec sa game d'Aphilos. Mais c'est tout, en fait. En fait, ce qui est fort aussi côté T1, ça me fait beaucoup penser à la game. Belger, ils ont fait la même chose. Ils sont rentrés dans le BO en mode, à Belger, ils ont laissé Jax et ils ont laissé Xaya, qui sont des super picks pour Belger. Ils ont fait une draft qui faisait en sorte que ces deux champions-là ne servaient à rien. Et du coup, ils ont gagné la game. Et là, ils arrivent dans la première game. Ils laissent Azir et ils laissent Kaysa, les deux meilleurs champions. Tu peux argumenter, mais normalement, les deux meilleurs champions des deux carriques des mecs en face. Ils imaginent une draft au tour où du coup, ils ont compris que le match-up au Rana à Azir n'était vraiment pas du tout favorable à Azir. Donc, ils l'arrachent. Et ils imaginent une manière d'arracher une Kaysa qu'on a déjà vue à base de Senna. Et du coup, directement, t'as deux dés au gros sous une condition, deux dés pics que tu dois limite ban contre LNG quand une équipe normale qui sont retirée du BO et qui sont en mode FF. Et c'est trop fort, en fait. Ils rentrent dans la série, ils rentrent avec une préparation que peu d'équipes dans ces Worlds ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme bœuf contre la LPL. Je ne sais pas quelle haine ils ont contre la LPL, les T1. Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de performance. Il s'agit de performance. La prep est exceptionnelle. Et aussi, je trouve que ce qui a été fort du côté des T1, on l'a un peu moins vu en game 3, mais game 1 et 2, quand ils savent qu'ils ont un avantage niveau 1. On peut regarder un peu la game 2 on a l'interview de Gooman dans quelques instants. Ah, ok, ok. Mais de façon générale, sur le BO, on va revoir en game 2, mais le côté invade, invade et Tarzan, systématique quasiment. Level 1, il y en a eu sur les deux premières. Il n'y en a pas eu dans la game 3, mais Honor s'est quand même retrouvé dans les pattes de Tarzan et va chercher le First Blood. Donc, il y a eu un espèce de focus de la jungle qui a été extrêmement bien préparé et qui a toujours payé du côté des T1. Et puis le tracking en termes de vision, la game avec Ash, franchement, la game avec Ash... Le maokai de Tarzan, le pauvre ! Non seulement la vision posée par Honor était insane, mais en plus, vraiment, le tracking avec Ash, il n'a pas joué. Mais on verra pour les replays de la game 2, bien sûr. Sur le gang jungle où il tue la Céjioni avec la poppy, il claque 3 wards, enfin, un peu après, il claque 3 wards et après, il va focus tout la bot jungle. T'as un Jace contre un Renekton en plus de ce derrière, il est là, c'est gratos. Je pulvérise au top. On ne peut pas me gank. J'ai un match-up où s'il n'y a pas d'interférence, je le démolis et il le fait. Et ça fera partie des débats qu'on aura un peu plus tard dans cet after show de l'importance des Lening Phase, vraiment remis au goût du jour. Quand il s'agit de confrontations entre équipes de grande renommée et composées d'immenses joueurs, les drafts orientés Lening Phase ont visiblement beaucoup plus d'intérêt étant donné que lorsqu'il y a une équipe qui commence à accrocher, sauf pour JDG. Du coup, sauf pour la LPL. Sauf pour la LPL ? Les gars, Genji a un truc à dire quand même. Parce que pour moi, si Genji perd en grande partie son BO parce qu'ils n'ont pas voulu avoir une bonne phase de lane. C'est ça. Ce n'est pas vraiment bilibili. Ah, on a Laure en interview avec Goumayoussi. Silence, on sort le plateau. Vas-y, parle Goumayoussi. Merci à l'Orimnida. Et congrats pour faire la semi-finale. Je voudrais mentionner ce qui a passé cette semaine pour le LCK en tant que vous êtes la dernière bastion de l'espoir représentant le LCK ici à Walls. Quelle a été votre réaction à voir tous les équipes s'envoient un par un et aujourd'hui, vous êtes la dernière pour le LCK pour le LCK en tant que les équipes de l'espoir pour la compagnie, et je pense que on a pour l'espoir pour le LCK en tant que l'espoir. Oui, la LCK Estivité en tant que l'espoir On a vu que je ne veux pas pour le LCK au final, et pour le LCK je ne veux pas pas voulu pour le LCK en tant que l'espoir et donc je suis assez frustré. Mais Je pense qu'on peut être sous le spotlight, peut-être qu'on peut obtenir plus attention. Donc je ne voulais pas perdre cette série et je suis très heureux que nous avons réussi à gagner. Et je pense qu'il y a une approche que vous avez avec la meta. Et vous avez dit que vous avez dit que vous êtes le leader de Worlds pour comprendre le jeu et les drafts. Et je sais que T1 a souvent été criticé pour leurs drafts dans les événements internationales. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait différemment ? Vous avez préparé, scrims, training et tout, comparé aux précédents internationales que vous avez joué ? Et dans le début d'interview, c'est que T1 a la quête à la détour du match. C'est ce qui vous avez dit qu'on a été fait en fait. J'ai vu qu'on a beaucoup de gens qui ont pu vous présenter. J'ai vu qu'on a été fait en jeu avec T1. J'ai vu qu'on a préparé un changement qui est très malheureux. Mais cette phase de Worlds, le coup de l'œil, l'œil, le maître, les tests sont pratiques, J'ai vu qu'on a vu ? J'ai vu qu'on a passé un détail ? J'ai vu qu'on a fait tout. J'ai vu qu'on a eu, lesquroyances. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipe 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 d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipe 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 d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipe d'équipe à burgers qui vous a dix celui d'équipe 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 d'équipe. Donc, on est l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, mais aussi de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est-ce que vous avez des regrets ? C'est le monde! Alors, maintenant, la guerre est en ligne de l'équipe, c'est qu'on réfle à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe C'est dur pour qu'il y ait la la chance. Alors, en anglais, on a tous les joueurs de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On se dit que l'équipe se voit une l'équipe de l'équipe de l'équipe! On s'a dit que l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous devons tous les joueurs de l'équipe et de la la chance ! Et la prochaine étape, JDG, vous vz. Ruler. Vous avez dit que vous avez dit que vous êtes le meilleur bot lane à WALS. Vous avez dit que les viewers, pourquoi T1 s'est-ce qu'on a peur de se maifinal contre JDG? Nous avons tellement d'autres piques à s'entendre. C'est intéressant de voir. Merci beaucoup, JDG, Guma Yussi. Merci beaucoup, Jisan. Et Shox, c'est à vous. Il fait monter l'intensité, notre chère Guma Yussi, dont on va résumer l'interview. Mais on vous invite très chaleureusement à aller regarder le contenu qui est sorti sur lui. Une vidéo d'1h30 qui retrace son parcours sur les réseaux de C1. Bien sûr, promotion, vous voyez que je suis un petit peu biaisé, évidemment. Mais en toute objectivité, c'est un excellent documentaire. Et ça retrace vraiment tous les débuts de Guma Yussi et tout ce qu'il a pu traverser. C'est franchement un documentaire un peu deft tier list, tu vois, dans le truc qui a été fait pour les Worlds. Guma donc qui réagit avec un voile de mystère quand même, qu'il maintient sur la préparation, qu'il maintient sur la suite en nous promettant de bons résultats, une arrivée en finale, une fière représentation de la LCK dans ses Worlds à domicile et bien entendu une issue favorable. Oui bah forcément, t'es T1, t'as fait la finale des Worlds, là t'es en demi, tu viens de sweep LNG 3-0. Forcément, t'as énormément d'ambition et enfin, je sais que c'est une équipe qui fait peur en scrim. La seule question que je me pose c'est maintenant comment ils vont faire parce que t'as 3 équipes LPL et les équipes LPL sont connues pour... Ce scrim entre elles et tout ? Et pour ce leak, les infos entre elles aussi. Est-ce que tu veux jouer une équipe LPL mais est-ce que t'as le choix ? Bah moi je pense qu'il n'y a pas besoin, il y a une équipe de LCK qui se monte en... Je suis d'accord. Un jour, t'as 5 mecs qui viennent. Une team McDonald's ? Bah ils font des teams McDonald's et LCK en boucle. Moi je pense qu'ils ont un petit avantage à ce niveau-là, ils ont juste à faire ça. Après bon, si la LPL trouve une méta cachée d'un coup en demi-finale, ils sont un peu dans la merde. Mais je pense qu'en termes de champion, T1 ça va quoi. On est bien d'accord. Marek, tu viens de nous rejoindre sur le plateau. Ouais. Comment tu réagis à cette interview de Goumeusi où il dit pas grand-chose en soi mais il a pas l'air d'être surpris par le résultat du jour. En tout cas, c'est ce qu'on peut conclure. Ouais, ça reste concentré, on ressent dans sa manière de parler qu'il fallait gagner aujourd'hui. Et moi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cette équipe, la manière dont ils perdent l'année dernière, c'est terrible. Et là, ils ont attendu un an pour revenir ici. Là, ils arrivent à arracher le pré-quart de finale. Première game, ils arrivent contre TL, ils ont failli perdre. Non, mais ça, ça compte pas. Tu sais qu'au début, t'as de la marge. Là, tu sais que c'est le dernier rush. Ils infligent ça en quart. Là, ils se disent les gars, on a attendu un an pour ça. Il reste deux matchs. Eux, on vient de les détruire. Là, je pense qu'ils sont vraiment confiants et l'équipe est... Je pense que les JDG ne sont franchement pas confiants à l'approche du match. Surtout que la dernière fois qu'ils avaient joué, ce n'était pas si bien passé que ça. C'est vrai que tu fais bien de retracer un petit peu le côté T1 sur cette escouade de cinq joueurs. Les cinq mêmes joueurs, c'est la troisième saison. Bien sûr qu'ils évoluent ensemble. Deux, c'est arrivé un peu plus late puisque les autres étaient réunis auparavant. Mais leur résultat ne va que, à l'international en tout cas, ne va que crescendo. Puisqu'on passe de demi-finale. À ce MSI ? Non, à l'international. J'allais dire Worlds. Mais au MSI, ils ont superf quoi qu'il arrive. Enfin, superf. Le MSI est une compétition chinoise et a priori est bien parti pour le rester. Mais en termes de Worlds, ça monte. Demi-finale. Demi-finale. Tu vois, il y a une tendance. Il y a une vague. Il y a un truc. Mais la route est encore très très longue. Et justement, face à eux, il y aura JDG. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On va revenir sur la Game 2 maintenant avec les highlights, bien sûr, de cette seconde partie. Celle qui a vraiment mis les T1 dans des conditions très favorables au sein de la série. Il a quand même validé trois balles de match, ce n'est pas rien. Et donc, ce pari Jace-Maokai qui n'est pas passé. Et surtout, le grand retour de la botlane, des technologies botlane de T1. Le Varus-H qui fonctionne très très bien. Qui a une super réponse à Rakan. Rakan qui a été très mal puni hier. Qui l'a été très très bien puni. Faker qui a un Sylas qui a ultimate Rakan. Mais qui a aussi ultimate de Maokai pour faire la différence. Avec Honor encore en 2v2. Ils ont fait des petites folies. Zeus a très bien tenu Zika topside. Il est derrière dans les Team Fight. On le voit ici. Il a pu sweep parfaitement. Et pourtant, l'NG ne joue pas trop mal. Gala sur Aphelios. Il a fait le travail. Il a fait ce qu'il a pu faire. Ils ne se sont pas fait tant des trucs que ça. Alors que le match-up est très dur. Mais juste, ils se sont fait arracher. Snowball. Clinique. Encore quatre dragons à zéro. Et puis encore une fois, Tarzan ne peut pas jouer dans cette game. Parce qu'au-delà du tracking de Honor, supplé avec la hache. C'est vrai qu'on ne s'en souvient pas. Peut-être pas assez bien. Mais les junglers pendant la première partie de l'année, ils ont vécu des moments horribles avec des haches botlane qui révélaient en permanence leur présence. Et c'est vrai que Tarzan, c'est sûr qu'il ne fait pas un grand BO. Mais dans cette game-là, franchement, je ne vois pas trop où il peut intervenir. Surtout qu'il n'a pas trop de setup sur ses lanes, etc. Il a été chahuté. Et malgré tout, les LNG ont assez bien joué. Ils étaient relativement lucides sur leurs conditions de victoire dans ce match-là. Et c'est pour ça qu'on est de nouveau sur le Télestrator et qu'on voulait revenir absolument sur cette danse. ce tango partagé entre T1 et LNG au niveau de cette Elder Drake. Donc la situation, bien sûr, très favorable au T1 sous l'aspect draconique. Parce que vous voyez que l'écart en gold, en réalité, lorsqu'on est à 30 minutes de jeu, lorsqu'on regarde un petit peu l'état des itemisations, oui, il y a un avantage T1, c'est incontestable. Mais par exemple, il n'y a pas de rabaddon ici. On est relativement bien stuff, même si on aimerait bien avoir le Serilda. On a les trois items qui sont présents ici sur Gala, qui est plutôt dans une bonne posture. On a également les trois items sur Varus Pok, mais avec un but qui est beaucoup plus en solde. Bref, le fight est, en théorie, jouable. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une bonne position. Et s'il y a bien un moment dans le match où, côté LNG, on peut flip la game, c'est bien sur un Elder. Surtout que la Soul, on a souvent ce débat-là, elle est utile. C'est une âme des nuages. Mais elle n'est pas non plus Gamebreaker dans la mesure où le moindre des spells, avec une âme Extech, peut setup un véritable cataclysme. Donc, on va revoir un petit peu. Et donc, position 1-2, position de LNG, côté inférieur de la carte. Et vous allez voir que c'est très, très, très déterminant parce que, et je le dis souvent, la map est un carré. Et ici, on est dans l'angle. Ce qui veut dire que, de manière assez débile, mais assez intelligente, les Tiwan, en fait, ont juste besoin de sécuriser les deux entrées ici, puisque dans la composition, dans les données qu'on a côté LNG, on ne veut pas rentrer en frontal. On ne veut pas que, bien sûr, on a Maokai, on a Jace. Il n'y a pas de problème. Des petites boulettes seront servies. Mais que peut faire Zika en frontal ? Et que peut faire Eng en frontal ? Réponse, pas grand-chose. On a besoin de surprendre et d'accéder véritablement à la backline Tiwan. Et ce que vont faire les Tiwan, c'est qu'ils vont les parquer véritablement et bloquer les entrées. Alors, les LNG vont décider de ne tenter une entrée que par le côté supérieur ici, avec la pression de Zika et la pression de la Wave. Le truc, c'est que la vision, bien entendu, est sécurisée. Il y a plein, 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 plein de petites wardes que vous allez observer. Il y a une véritable bataille pour le contrôle de celle-ci, avec Zika qui, bien sûr, ouvre le bal. Et derrière, on doit toujours récupérer l'information au niveau du jungler des LNG avec Gala. Voilà, il y a une team frontale et il y a une team qui essaye de faire une percée avec Rakan et avec Gwen. Avec Scoot, bien sûr, qui est en back-up, parce que chaque boulette récupérée augmente les chances de succès des LNG. C'est un fait. Et le truc, c'est qu'on galère. On galère parce qu'il y a ce mec-là. Il y a ce mec. Il y a Kyria et il y a Honor qui sont en train de livrer une guérilla de map-contrôle. Les wardes sont spammés. On a le Umbral Glaive qui sert. On a les sweepers qui s'enchaînent. Et vous savez que Ash, dans ce setup-là, tout comme les piques létalité-support, en termes de contrôle de vision, vous avez tous et tous joué contre des pikes en solo queue. Vous savez que voir un que m'est arrivé et tout shot les wardes, c'est extrêmement chiant. Alors, on envisage quand même l'entrée du côté inférieur, mais on est tellement investis ici qu'on y croit en réalité côté LNG. Et pendant ce temps-là, il y a toujours la guerre du bombardement avec le Jace. On essaie de trouver des angles. Et les T1, eh bien, ils sont là. On sécurise à gauche. On sécurise à droite. On lit, on regarde un petit peu ce que les adversaires font. Et c'est cette danse-là qui est absolument divine. Et c'est là que le pic de H prend vraiment toute sa valeur parce qu'à n'importe quel moment, l'une comme l'autre des équipes peut engager s'il y en a un et seulement un qui est hors de position. Et c'est exactement ce qui va se passer. Regardez l'information disponible pour les LNG. C'est la haisse totale. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut rentrer là. On veut avoir ce mur. On veut pouvoir utiliser le kit de Rakan et de Gwen. Et le truc, c'est que là, on voit Honneur et on se dit c'est pas mal quand même. Sauf que tous les T1 sont là. Tous les T1 sont sur le côté supérieur. Donc, on envisage véritablement la confrontation. Les LNG trouvent une ouverture avec le repositionnement des T1 sur le côté supérieur pour sécuriser le carapateur et donc prennent la position et vont même jusqu'à Pulse Dragon pour mettre fin finalement à cette danse. Heureusement pour les LNG, la situation au niveau de la carte n'est pas si catastrophique parce qu'il n'y a pas de wave qui push, il n'y a pas d'inhibiteur down. On n'est pas véritablement pressé par le temps. Voyez ici la position. LNG, plutôt pas mal comme setup en réalité. Trétons, qu'est-ce que t'en penses ? C'est plutôt jouable. Pour le coup, il faut juste toucher les boulettes du côté de scouts. Parce qu'ils ne font pas beaucoup de dégâts pour le coup. Et après, c'est logique qu'ils voient surtout c'est la première fois qu'ils voient enfin les joueurs T1 sur leur écran. Donc là, ils voient que tous les T1 sont là. Et en l'occurrence, comme ils les voient, ils se disent, c'est logique de se dire on part sur Atrox. Exactement, exactement. On peut enclencher parce qu'on a un, deux joueurs sur Atrox. On peut éventuellement join ici parce qu'on a sécurisé la trajectoire. Et derrière, le dragon, il est reset. Donc même si on fout le commit sur le côté supérieur, le dragon ne va jamais être burst. Parce que ça fait aussi partie des risques avec lesquelles les deux équipes doivent composer. On voit la situation. On décide d'enclencher. On voit l'ouverture juste ici. Et on va essayer de l'allumer. Mais Zeus joue très bien. Il hug bien sûr la corniche et est prêt finalement à se repositionner. Et les T1 portent un petit peu une assistance invisible. Très visible en réalité. Mais là, regardez, on décide d'enclencher. Et on loupe un peu son combo slash anticipe le flash de Zeus. Exactement. Je pense qu'il anticipe le flash. C'est tout à fait ça. Il anticipe le flash par-dessus. Alors, c'est ce qu'on estime bien entendu. Mais là, on n'a pas réussi à avoir le burst sur le Atrox. Et donc du coup, le problème, c'est que si on loupe cette phase de jeu-là, c'est une question de qui back-up l'autre en premier. Et en l'occurrence, le back-up, c'est bien évidemment la botlane des T1. Et ici donc, on a une Gwen qui est totalement root avec une épée... C'est Jace, mon bro, c'est Jace. Pardon, c'est Jace ? Non, c'est Jace, c'est Jace. C'est vrai qu'on voit le barco là. Il y a une zone aussi, c'est confouqué en vrai. C'est vrai que Zika est juste ici. Le Jace est complètement lock. On a tenté le burst. On a tenté le burst. Est-ce que c'est un play déraisonnable de LNG ? Absolument pas. Très bien joué même. Le bump de Rakan aurait dû passer. Il n'est pas passé. Et bien, c'est un petit peu de check-up. Leur play, il est super logique. Il prédicte un flash. Donc, il joue super bien en vérité. Les fois, l'ONG joue bien la phase. Et c'est là. C'est là que les T1 enclenchent. C'est là que les T1 sont victorieuses sur cette confrontation. Parce que toute cette bataille de vision a été menée à bien par les deux équipes. Mais la team qui a fait le faux pas, ce sont les LNG. Un seul faux pas a été puni par une élimination, puis une autre, puis une autre. Et ça s'enchaîne ainsi. Bien entendu, on connaît les mécaniques de reset d'Atrox. Il déploie ses ailes. Vous lui donnez un reset. La machine de guerre est lancée. Et c'est plus ou moins incontrôlable. C'est même pas plus ou moins. C'est totalement incontrôlable. Et c'est ainsi que les LNG, eh bien, perdent cette game numéro 2, perdent cette contestation. Mais ça nous permet de vous montrer que ce ne sont pas des clowns. Ils n'ont pas joué le move n'importe comment. Oui, il y a eu un combo de Rakan qui a été loupé. Mais imaginez, le fight dépend d'un combo de Rakan. Mais toutes les autres confrontations de visions, de faux pas, toutes les autres opportunités qui sont limite invisibles, eh bien, ont été respectées. Et la danse des LNG est en réalité plus que descente. Bref, fin de tournage pour les LNG. Mais voilà, les LNG ne se sont véritablement pas mal démerdés sur cette confrontation et n'ont pas mal joué à travers l'ensemble de la série. juste si Wan était bien meilleur. Voilà mon cher créton. Non mais c'est un plutôt bon résumé. Franchement, limite la game 1, ils n'ont pas très bien joué, mais game 2, ils jouent bien. Game 3, je trouve qu'ils jouent bien. Ils font une grosse erreur, mais ils jouent bien. C'est juste qu'en fait, quand les 5 joueurs en face sont constants et très forts individuellement, trouver des opportunités, c'est... et bonne draft, trouver des opportunités, c'est ultra dur. Genre là, il y en a une bonne sur Zeus, sauf que Zeus joue extrêmement bien. instantanément, il se repositionne, il sait qu'il est isolé. Et il y a même un monde où, le play est bon, il y a même un monde où, avec l'avance qu'il a, Malmortus Tabi, il y a même un monde où, s'il se fait toucher, il survit à 10-15% HP, et c'est quand même jouable. Mais dans tous les cas, il joue parfaitement et c'est un peu le résumé de ce BO. Dès qu'il y a une tentative des LNG, ils se font arracher. Et c'est dans ce sens-là que, hier par exemple, je ne trouvais pas que JDG était forcément l'une des meilleures équipes du monde. Parce que, non mais, ils n'ont pas un gameplay constant et parfait où tu peux toujours compter sur tout le monde. Il y a toujours, tu vas trouver beaucoup plus d'erreurs que par exemple, dans les games que les T1 ont fait aujourd'hui. Après, c'est juste un BO, mais là, le niveau qu'ils proposent dans ce BO est juste très liquide. Et une équipe qui arriverait à avoir, plus ou moins tout le temps, ce niveau-là, serait vraiment insane. Et d'ailleurs, si les T1 maintiennent ça, logiquement, ils devraient remporter leur BO. Après, ce n'était qu'un BO, ils ne vont pas jouer contre les mêmes personnes, ça va totalement modifier la philosophie des games. Mais là, sur cette game-là, ils envoient littéralement un message. La forme du jour, c'est ça, les compétitions internationales, c'est ça, les tournois en réalité, la forme du jour. C'est ce qui définira absolument tout, donc on verra si le poids des enjeux influencera telle ou telle performance. C'est pour ça qu'on regarde la compétition et qu'on est si assidus, parce qu'en réalité, il y a des probabilités, mais au final, on n'en sait absolument rien et c'est pour ça que ça mérite d'être suivi. En parlant de performance du jour, mesdames et messieurs, chers amis, on va pouvoir passer à la notation des différents protagonistes du jour. Bien entendu, on va garder en tête que, oui, c'est un 3-0, oui, LNG n'a sécurisé aucun Nexus, même, il me semble, LNG n'a sécurisé aucun dragon à travers la série. Ils n'ont pas eu un dragon. Ils ont pas eu un dragon. Ils ont dû avoir un héros de la faille. Ils ont fait 12 airs. Ils ont dû avoir un héros de la faille. Un héros de la faille, je crois, un truc comme ça. Peut-être 2, 2-12. Mais ils ont quasiment rien eu. Ils se sont fait laver, essorer, recracher, balayer sous le tapis. C'est un fait. Mais, on va quand même. Il a dit ça, le sourire aux lèvres. Depuis tout à l'heure, ils se retiennent les deux, mais en vrai. On va quand même. Non mais, le moment de la célébration viendra lorsqu'on parlera de T1 et pas de T1 face à LNG. Je ne veux pas les réduire et surtout, on essaie d'avoir un maximum d'objectivité, mais T1 est bien meilleur. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, top to bot ? Oui, comme d'hab. En vrai, de vrai, sans exagérer, il va falloir noter très très haut pour T1. Le niveau des joueurs sur le bio est ridicule. Il n'y en a aucun qui a moins de but. Ça dépend des attentes qu'on avait à l'entrée de cette série et ça dépend à quel point on estime que LNG a sous-joué où T1 surjoué. Mais les attentes dans la série, c'était 3-2. Moi, j'aimerais bien juste noter T1. Je ne sais pas comment noter à LNG. C'était 3-2. Pas facile de noter à LNG. Noter à LNG, c'est trop dur puisqu'on n'a rien vu. On peut commencer par T1. Bah si. Bah oui et non, mais en fait, dans une saison de Snowball, je n'aurais pas aimé les voir. Dans la défaite, tu vois quand même comment un joueur arrive juste à se tirer profite. Juste, reparlons rapidement des attentes avant de rentrer dans le sujet. Les attentes au niveau des pronostics, c'est ça. C'est du 3-2. À part Chips et moi-même qui avions vu la lumière, bien entendu, avions vu ce 3-0-5. En vrai, de vrai, de vrai, LNG était même un peu favori de ce qu'on a vu précédemment. Si on sort du broadcast français T1 et le côté il faut qu'il y ait une équipe elle pèle, elle pèle machin. Dans les débats pour être le meilleur joueur du monde aux côtés de rouleurs, c'était vraiment ses conditions. Donc le match, il y avait vraiment une belle effervescence qui était attendue. Voilà, on remet ça de côté. On y va. Zeus, qui veut commencer pour noter... Bien. C'est comme ça ? Encore ce part Zeus ? Ouais. C'était pas Zika en premier ? Enfin, on peut faire Zeus ou Zika qu'importe d'une certaine façon. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est la lettre Z sur cette top lane. Enfin... Zeus ou Zika ? Bah, go faire comme hier, on commence... Zika... Zika... Donc Gwen, Duty et Renekton. Bah en vrai, il a... Il n'a pas été ouf, mais pas non plus honteux. dans sa game 1, il arrive à se débattre. Avec sa Gwen, il peut pas faire... Il peut pas être... Il joue bien ses lanes. Après, il est sous le kill quand même. En fait, il a sur deux games, un champion qui met du temps à se mettre en place dans des games qui n'ont pas vraiment eu lieu. Donc, pour sa défense... Est-ce que le match-up était pour lui dans les games 1 et 2 ? Parce que c'est le match-up qu'ils ont choisi. Le blind pick, c'est Atrox. La réponse, c'est Gwen. Je connais pas assez le... On peut partir du présent. Oui. En early, je pense en early, quand tu regardes les qualités de Gwen par rapport aux qualités d'Atrox, le fait que tu puisses coller au corps-à-corps, que t'es un dash... Même ultimement, j'imagine que si c'est la réponse que lui choisit... Il s'est quand même fait exploser, tu vois. Moi, je parle juste des premiers niveaux sur la lane. Je parle juste de ça. C'est terrible. Comment je note ce mec ? Je peux juste dire, il avait Gwen dans Atrox, il a fait des bons premiers levels et après, il s'est fait exterminer en tant que crédible. J'ai une sape terrifiante. Attends, je me cite. Il doit avoir un KDAO. Tiwan, à travers cette série, n'a perdu aucune T2. C'est normal, ça. Ça, je suis pas étonné non plus. Ils ont pas eu de dragon, ils ont pas eu de T2 à l'NG. Ils ont dû avoir un héros de la faille, peut-être deux, mais je suis même pas sûr. On mène l'enquête. Mais voilà, je vous en prie, continuez. Zika, la moyenne, ne s'est pas fait exterminer en Lightning Face par Zeus, c'est fait solo kill par là. Mais la game Renekton, il s'est fait exterminer, mais c'est un counter-pick et tout. C'est le seul moment où il s'est retrouvé en counter-pick. Et en même temps, la game Renekton, il y a ce moment du coup... Dans la jungle où il peut jouer du coup ? Ouais, parce qu'en fait, il voit bien qu'il est en train de perdre son match-up au fur et à mesure. Et il décide vraiment de flipper un peu sa game sur un... Un peu un play Adam, d'une certaine façon. Genre, tu abandonnes ta top lane, tu regroupes et tu essaies d'avoir de l'impact ailleurs sur la carte. Le problème, c'est qu'il overstay dans cette jungle avec Tarzan. Il se retrouve à se faire sanctionner. À partir de là, il n'y a plus de game. Mais c'est un match-up qu'il est supposé perdre. Pour moi, il perd le match-up. Il était correct. Il a fait ce qu'il n'a plus. Genre vraiment, je pense qu'il ne peut... On pourrait même mettre 5 et demi, vu ce que vont prendre certains des autres. Il fait solo kill et tout. Tu ne peux pas mettre plus de la moyenne. Comment 5 ? Je mettrais la moyenne. Lening phase acceptable, mais tout de même, a eu la position de double counterpeak et n'a pas créé véritablement de lead gamebreaker, mais a tenu Zeus en respect lorsqu'il a été drafté pour. Il a géré sa wave, il a set up l'une des seules erreurs qu'il won de la game où Zeus s'est fait tuer. Il y a quand même un petit peu de positif. Allez, on lui met la moyenne. La partie 5, c'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. Le moins serait quand même assez fort. Je pense que tu peux lui mettre moins que la moyenne, mais... Pour moi, ce n'est pas lui qui va prendre le moins de la moyenne. Et surtout, le fait qu'il joue 2 Gwen avec ce qui se passe de l'autre côté de la carte, il ne peut rien faire. Il n'a pas le temps vraiment de s'illustrer dans ses parties non plus. Il y a vraiment cet élément où il est désarmé et il ne peut vraiment pas compenser tout ce qui se passe au reste de la carte. Top lane role. Il faudrait lui mettre moins, je ne sais pas, je ne sais pas le noter. Le reste, c'est plus simple. 4-5 grand max. 5 max pour moi. On lui met 5 pour le moment et si on voit que ça fait pro d'après, on voit. Zeus ! 9. 9 ? Il y a eu des petites impuretés mais il a été excellent à côté. Il a eu un point de mettre au moins 8 ennemis 9. Il ne loue pas un truc sur sa game 1. Il ne loue pas un truc sur sa game 1. Il fait des très très bons builds. C'est lui qui dans la game 2 débloque un peu la situation et... C'est Flank Atrox autour du Dragon toujours sur la même position de la corniche là. Le last pick et la game J c'est sensationnel. Solide 9. Pour moi c'est 9. Solide 9. Il y en a qui prendront plus que 9 le T1 mais lui il fait une série de baisers aussi. Il fait une série de fous. La game 2 notamment qui était... C'était très important d'avoir un Atrox qui pop off au niveau des Frights Dragon. Bien sûr aux côtés de Honor pour pouvoir zoner Gala. Le timing fort de Gala, je m'en souviens encore. J'ai l'impression d'avoir le match devant moi. Il fallait pas que cet Aphelios performe sur ce fight en particulier et la raison pour laquelle il a été dérangé c'est parce qu'il y a eu un Atrox qui est venu de la corniche. Il fait un... Et ce qu'on a fait au Télestrator bon tous les Atrox ne sont pas aussi on va dire glissants. Et tous les top liners n'ont pas un Jace à sortir comme ça Le Jace R5 franchement il était difficile à prévoir celui-ci. Je te rejoins complètement dans le meuf ça me semble. C'est difficile de noter de donner une note parfaite quand même. Oui. Et puis il s'est pris un gank en game 1. ça lui coûte 1 point c'est cher payé. Disons que la note parfaite c'est assez difficile mais dans une situation de 3-0 ça peut se discuter bon on verra par la suite bien sûr. Prêt Rouleur a eu 9,5 hier je vous a regardé. Non on lui a mis 9 non ? Non ? Et il était mérité. Il était mérité. Il fait un grand BO. Oui il fait un bon BO. Prêt me lance pas sur ce play de Baron parce que je vais me lever. Je suis assez d'accord. C'est pas que le play Baron enfin bref on va pas en partir dessus. je vais me lever. C'est qui ? C'est Tarzan forcément. Tarzan. Ah sa première game elle est... Tarzan ! Bah la première game elle est... En fait première game honteuse se faire solo kill à Sejuani contre Poppy ça ne peut pas dépasser... C'est la game 3. Ouais. Mais il y a... Oh je parle... La première game... La première game... Ah oui la première game c'est son Jarvan et Mii. En fait l'addition du Jarvan et de ce qui s'est passé avec la Seju... Et de la game Maokai où il ne peut pas... Enfin ça ne peut pas dépasser 3 ou 3,5. Sa game Maokai... Très grave. A limite sa game Maokai j'ai presque envie de dire... Ouais c'est ok. Bah j'ai presque envie de dire bah... Il ne peut vraiment rien faire dans le sens où... Il est père mascoute... Non il a fait ce qu'il n'a plus. Et c'est sûr que sa game 1 est un... Un énorme échec. Mais la game 3 c'est pas normal. Sa game 1 mécaniquement il se chie... La game 3 il meurt à Sejuani... Il a fait long... Et puis le Annie Balanced en fait... Non elle a déjà pris... Il a commencé un petit peu comeback et tout... Il a fait quand même des plays qui étaient correctes... Et... Alors je ne sais pas c'est qui qui fait le call... Mais c'est quand même lui et son top laner... Le ringtone qui sont... Tout ça on est en train d'attendre... Pour dive avec Faker qui arrive là. Oui oui. C'est là où il se trouve vraiment hard la game. Non mais l'early game... Et ça c'est... Ça lui encombre aussi... Donc pour moi Tarzan c'est 3 ou 3 et demi. En fait l'early game en jungle est importantissime... Et surtout... Quand tu dois orienter ton gameplay top side... Ça peut être moins que 3... Non mais Triton laisse moi parler. Pardon. Surtout quand tu dois orienter ton gameplay top side... Sauf que là le fait qu'il est autant int on early... Bah ça rend la top lane gratuite pour son vis-à-vis. Le Renekton ne peut pas jouer la game. Et Poppy fait ce qu'elle veut après pendant toute la game. Et la game est loose à ce moment là tu vois. En fait il ne fait pas... Cet early game complètement foireux au niveau 2-3 avec sa séjourniste. La game est totalement différente et en vrai ils avaient une bonne draft tu vois. Et là lui tout seul plus sa game de Jarvan en vrai c'est carton rouge. Malgré tout je pense qu'il faut aussi prendre en compte un truc. C'est qu'il s'est fait méchamment invade au level 1 sur les deux premières games. Il a eu des conditions délicates mais malgré tout... Malgré tout sa game 1 assez catastrophique je pense clairement. Sa game 2 il peut rien faire. Après c'est vrai qu'il joue jungle avec une team qui perd contre une team qui est giga en forme. C'est très dur de jouer jungle. En fait ils se font 3-0. On repart sur les attentes. On attend Tarzan Escoot comme... Moi en tout cas personnellement après... Un des meilleurs mid-jungle de la compétition. Ou le meilleur mid-jungle de la compétition. Et on attend Tarzan comme... On se dit peut-être qu'avant en T1 tu peux peut-être aller attaquer un petit peu du honneur. Pour le coup non. En tout cas pas dans ce BO. Donc pour moi il peut prendre son 2 parce qu'il n'a rien fait de toute la série. Il n'a rien fait littéralement. Si là je demandais si c'était des plays positifs de Tarzan peut-être vous en avez un ou deux. Et encore. Il n'y en a pas beaucoup tu vois. Après il faut prendre en compte... Il y a encore top sur Atrox. Il faut prendre en compte quand même le niveau des joueurs aussi tu vois. En fait c'est pour ça que je préférerais mettre 2 et demi ou 3 tu vois. 2 et demi ça me va. En fait moi je vais le mettre en dessous de 0. Parce que là si on notait par exemple le jungle des louds c'est en dessous de 0 donc... Non mais non joke ! Non je pense que ce serait 0 mais absolu. Non mais vraiment ! Pour le coup il est en dessous de 0. 2 et demi je suis d'accord. Pour moi il n'a vraiment rien fait de tout le BO. Mais c'est pas forcément que de sa faute. Mais il a très très mal joué de game 1. Mais en partie de sa faute quand même. La game 1 elle est... La game 1 elle est... Game 1 et game 3 elles sont catastrophiques. Ouais. Et la game 2... A ce que genre va dominer le mauvais avec ses jouannis c'est compliqué. Et game 2 c'est pas sa faute. Mais il fait rien du coup. Bon 2 et demi. 2 et demi au moins 2 et demi. 2 et demi au moins 2 et demi. Non 2 c'est trop peu. Non en vrai c'est trop peu 2. Ça me fait mal. Par rapport au Calibieux joueur... 2 et demi ou 3. C'est 2 et demi ou 3. Les mecs en passe... Je suis désolé Tarzan censé être le roi de la jungle... 2 et demi ou 3. Il y a rien qui est allé dans ce... Sa jungle ne lui appartenait pas alors 1 bon... Je suis good de savoir que dit le chat un petit peu Noir. Ah mais 2 moi ça me va perso. Non 2 et demi au moins 2 et demi. C'est 0. J'imagine. Il faut doser. Ils sont toujours extrêmes nos chers. 2 moi ça part. Il a le rôle le plus compliqué dans des scénarios de GameCode Femistry. Allez vous faites quoi ? C'est moins 1 ou 0. Moins 1 ou 0. Vas-y. Non mais 2 c'est légitime. 2 c'est fine les gars. Non mais attends j'ai l'argument de... Tu vas te battre pour quoi ? Pour un demi point là ? Bah oui parce qu'il faut faire ça bien. Comme le ranking. Non mais en fait genre 2... Ok vas-y vas-y. Il a eu 2 en fait si on avait noté par exemple les games du jungle des Loud là. Crocs. Je crois que ça aurait été en dessous de 0 en fait. Donc il y a un problème. Donc je pense qu'il faut au moins mettre 2 ennemis. Je suis désolé. Ton argument pue la merde. 2 ennemis 2 ennemis c'est 5 sur... Ton argument pue la merde. On était là depuis toujours et on dit qu'on note chaque BO par rapport à l'attente qu'on a de chaque BO indépendamment du reste. Les notes sont pas genre... Mais non mais hier on a dit qu'on prenait quand même en compte le fait que c'est des joueurs d'un niveau élevé. Mais c'est besoin qu'il l'a dit tu es ridicule ! Mais il a rien montré dans le BO. Mais frérot on parle de 2 et 2 ennemis. C'est la pire note qu'on va mettre sans doute de tous les play-offs. On s'attendait à ce que Tarzan soit top 3 jungle des Worlds voire au dessus. Mais moi je m'en fous que tu demandes la note sur le BO. Comment ça non t'attendais pas Tarzan top ? Alors arrête. Trèsons ils en ont parlé comme si je voulais mettre 6. Votre discussion est incroyable. Je vais reprendre un petit peu le contrôle si vous me permettez messieurs. Au niveau des attentes et par rapport à la déception, plus décevant ou moins décevant que Chovy par exemple ? C'est pas qu'il est plus... C'est la question que je te pose. Je te demande de répondre à cette question. Chovy a trop de hype en fait. Et voilà par rapport au niveau qui est supposé avoir Chovy, c'est peut-être... Chovy est peut-être plus décevant. Mais juste Chovy a trop de hype. Mais tu as dit avant que tu t'es attendu comme meilleur new jungle. Ah oui ! Ah oui ! Plus rundown. Plus rundown. Non vas-y Twix te laisse parler, là je peux plus. Non mais hors des lieux contre 10. Non en fait hors des lieux etc. Nous on attend Chovy parce qu'on aime le joueur et tout machin. Mais si tu hors le côté fanatique et tout... Oui donc c'est au cas par cas, c'est comme ça. Mais non ! LNG on attend des gagnants, on attend des jungles dominants, on l'attendait beaucoup plus fort. Non mais de mon point de vue... Il n'a rien fait de la série ! Non mais il n'a rien fait ! Je tranche ! Moi c'est deux perso. Je tranche, je tranche. Moi c'est deux perso. Ce sera deux et demi. Voilà. C'est deux et demi. C'est extrêmement bien payé et ça devra se ressentir sur une autre zone de joueur et demi. Extrêmement bien payé ! Honneur, 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 neuf et demi. Je tranche. Il a deux et demi ! À titre personnel, j'aurais mis trois parce que... Enfin... Genre... Non mais le deux et demi est pas du tout déconnant. Enfin... Deux et demi. Oh mais enfin... Ce deux et demi, le peuple s'en souviendra. Allez, allez ! Neuf et demi ! Honneur ! Neuf et demi ! Honneur c'est... Bah honneur c'est... Exceptionnel ! C'est 9 et demi ou 10 ? C'est un autre joke hein ! Enfin sa performance est goûte. Pour moi le 10 il autre part, mais c'est 9 et demi. Il fait un BO exceptionnel. Genre pour le coup... Exceptionnel. 9 et demi. Game 3, Splendid. Game 1 dans l'accompagnement du Snowball de Faker, Splendid. Les Engages, Game 2, Splendid. Parce que je tiens à dire un truc. Je pense que Honneur a régulièrement eu dans des matchs importants pour T1. Il vole le Drake aussi. Aussi, il a été très bon sur ses smiles. Il a rien loupé mécaniquement. Le dive qu'ils mettent mid avec Faker là. Tout est fluide. Tout est très clean. Permettez-moi, permettez-moi Shipsu. Ouais. On a attendu ce moment depuis le ranking. On l'a attendu ce moment. Et le A+, le A+, honteux ! Mais il a eu A ! De quoi tu parles ? Il a eu A ! Le A honteux ! Le A honteux ! Il a eu A ! Qui a été lâché sur Honneur. Est-ce que maintenant, toutes les personnes présentes ou online peuvent enfin reconnaître qu'on lui a pas fait justice ? Mais bien sûr que non, on lui a pas fait justice. Le Ques a été mieux noté, j'avoue. On a attendu ce moment ! C'était une honte ! C'était littéralement un braquage à mains armées de noix. On l'a attendu ! Et moi, sur Honneur, je tiens à dire un truc par rapport à ce BO que j'ai adoré. C'est qu'Honneur, parfois, cette année, et même dans des matchs importants de Tiwan, il a été dans le dur, je pense, stratégiquement, sur sa façon de mener les choses, etc. C'était instable, oui. Et sur ce BO, il a été hyper discipliné. Toujours du bon côté de la map. Ses wards, le peu de wards qu'il avait placés au bon endroit, vraiment, Tarzan a été asphyxié. Et sur les plays, quand il fallait jouer... Encore une fois, le dive qu'ils mettent en 2v2 mid, il faut le faire. Il est toujours là au bon endroit. Il tente des trucs où ils sont au même nombre. Il tente les trucs et ça paye. Son focus est toujours bon. Il a le pick qui est playmaker, en général, dans leur league game de Tiwan. Et il fait les plays comme il faut. Genre, pixel. Perfect. Vraiment, enfin... Il a été insane. Un jungler de tier S, certains oseraient dire. Le tier S plus, même. En vrai, c'est comme on avait dit dans le ranking, c'était très dur de... Qui risque plus ! C'était dur de noter les games manqués du joueur. Parce qu'avec les problèmes qu'il y a eu dans l'équipe... Mais je suis d'accord. Mais là, on voit que dans les bonnes conditions... Il y a deux discussions en même temps, s'il vous plaît. Non, mais juste, même contre BLG... Parce que c'est vrai que tu parles de la forme du joueur, il a été insane. Mais même contre BLG, ces deux games de Jarvan, il a été monstrueux. Pour l'instant, Honor, c'est 5 games exceptionnels. Depuis la loose contre Genji, franchement, c'est un autre homme pour le coup. Et T1 est une autre équipe. Un petit peu like Poupi, va tuer la Seige... Enfin, c'est ridicule. Honor, 9 et demi, c'est validé. Allez, on passe ! À ce coût. Bah, 2 et demi ou 3. Au-dessus ou en dessous de Tarzan ? Au-dessus quand même, je pense. Au-dessus parce que sa game 3 est fine. Parons des attentes. Elles sont énormes. Pour moi, c'était le meilleur mid du tournoi. Sur le paquet avec Chauville. Pour moi, c'était les deux en mode... Et est-ce qu'il a fait un... Enfin, pour moi, il ne fait pas un très bon béon. Il a fait une bonne phase au Endoriana. La game 1, il se fait ouvrir sur leur champion. La game 1, c'est catastrophique. Euh... La game 2... Bah, la game 2, honnêtement, il ne prend pas d'avance sur le cœur. Il ne prend pas de beat. Alors qu'il a un bon match-up en lane. En 1v1, il doit flash out. Il se fait direct au dive par owner et tout machin. Enfin, moi, je pense que... Pas loin de se faire humilier sur le dive aussi. Pour moi, c'est... Il n'était pas dedans aujourd'hui. Pour moi, c'était le Tarzan. Si on fait le parallèle avec les parties qu'il a jouées avant dans ses Worlds, on n'avait pas l'impression de voir le même joueur. Parce qu'il a vraiment fait des games de fous avant. Moi, quand même, il fait une game 3... Fine. Scoot. Mais je suis d'accord. A peu près, tu vois. Genre... Il n'a pas brillé. Moi, je mettrais plus que ta rente. Moi, je mettrais 3,5 ou 4. Dans le BO, j'aurais tendance à dire comme toi... Il a fait des trucs un peu mieux que Tarzan dans le BO. Par contre, par rapport à l'attente que j'avais de Scoot, il a été tellement en deçà de l'attente que j'avais qu'il va prendre un 2,5. Parce qu'il n'a rien fait, quand même. Mais il a gagné une phase de lane. Mais ton attente n'est pas le... Moi, je lui mets 3. Alors, pour le coup, c'est l'attente de tout le monde. Oui, mais bien sûr. C'est l'attente de tout le monde de Scoot et il a fait une bonne phase de lane. Il n'a pas su en profiter avec Serena. Il n'a pas été présent comme Faker l'a été sur la carte. Il n'a pas snowball dessus. Donc, moi, on m'a taillaté chez lui et tout machin. Oui, mais en même temps, comment veux-tu qu'il le soit ? Je suis désolé, mais Lucille a fait des bonnes phases de lane. On l'a quand même chiqué dessus. Comment veux-tu qu'il le soit ? Sachant qu'entre chaque clic qu'il fait dans la game 3, il doit se pumping son jungler. C'est vrai qu'en temps de jungle, c'est pas vrai. C'est vrai qu'en temps de jungle, c'est pas vrai. Il a forcément plus que son jungle. Pour moi, il a plus que son jungler. Je compte pas lui mettre une note de fou, mais pour moi, c'est 3, 3,5. Marex, tu pencherais de quel côté toi ? 3, 3,5. Un truc comme ça. Moins de 3,5, c'est quand même trop, je pense. Moins de 3,5 ou 4, j'ai dit. 3,5 ou 4, très tôt. 4, 4. En dessous de 3,5, c'est trop. La réalité, il fait un beau de merde. Après, il n'y a pas de jungle. Littéralement, il était encore à l'école devant son pupitre et Faker lui apprenait le jeu. Un terror surprise de Faker. Moi, 3,5, ça me va. 3,5, ça va. 3,5... Ouais. Faut quand même pas oublier qu'on est vraiment en train de débattre dans des notes qui sont très très basses. Après, il a vraiment bien fait. Vous ne coupez pas la parole pour le côté audible de la discussion. C'est vrai. Mais même Game 1, tu vois, quand il tente son flank, là, dans l'idée, il fait salement outplay par le sidestep de Faker, mais son angle est pas mal avec son ulti-azir. Genre, s'il rentre ulti-azir, peut-être qu'on parle différemment de sa perte. Non, mais il se fait outplay. Je suis d'accord qu'il se fait outplay. Bien sûr. Je suis d'accord qu'il se fait outplay. C'est quoi ce truc ? Il a bien joué, mais le mec a flash out. Ah bah oui. Ce que je veux dire, c'est que sur ce play-là, c'est pas qu'il se brise les mains comme... Pour moi, sur ce play-là, c'est pas qu'il se brise les mains comme Tarzan s'est brisé les mains, tu vois. C'est juste qu'il se fait outplay. Il n'est pas un ulti dans le mauvais sens, quoi. C'est vrai qu'en fait, dans la Game 1, il se fait laver, mais il arrive quand même à... Dans le match-up inverse, on va quand même faire un minimum le taf parce qu'il n'avait pas la team autour pour faire... Qu'est-ce qu'il a bien fait dans le BO ? Au pire, il a été noté. Qu'est-ce qu'il a bien fait dans le BO ? Au pire, il a été noté. Bonne phase de l'Endgame 3. Moi, tu peux dire ça de tous les joueurs qui se font arracher, tu vois. Bonne phase de l'Endgame 3... Euh... Chers amis... Non, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas grand-chose. Chers amis, chers amis... Mais pour moi, ça ne peut pas être dire que Tarzan, tu vois. Alors, Tarzan, pour le coup, c'est responsable, vraiment. Premier responsable, de mon point de vue. Euh, ouais, ouais. Après, voilà. Enfin, Scout ne fait pas un bon BO, c'est sûr. Une nouvelle notation, maintenant, nous attend. Ça me fait rechir, parce que même moi, je vais être pour un 10. Qui veut ? Bah... Treton ? Non, non, je ne le mettrais pas. Mais... Petit coup de gautre. J'ai l'oreillette, je ne peux pas. Alors, Honor l'a bien accompagné, tout machin. Tout le monde l'a très bien accompagné, mais la pression qu'il met, la première phase de lane, tout l'impact qu'il a dans le BO en règle générale, tous ses clics étaient pixels. La plupart des clics étaient pixels. Il fait des TP, il est top, il est bot, il est midi, il est partout, frère. No joke, il a fait une performance qui... Et il le fait contre le mec qui ne joue même pas mal, qui juste est censé être le meilleur mid laner du monde, ou l'un des meilleurs, en tout cas dans le top 3 sans discussion. Il fait ça contre scouts. Honnêtement, même moi je suis d'accord, il faut le mettre un 10. Après début Game 3, il a vraiment souffert. Il a du bac TP pour acheter une poussion chargeable. Ah non, mais il a galéré de foussion. C'est pour ça que j'aurais du mal à mettre 10, même si ils sont BO et goutesques. Non mais oui, ils sont BO et goutesques. Même sur Azir, l'impact qu'il a en étant en retard, l'impact qu'il a eu dans la game... Mais c'est justement parce que tout le monde excelle à côté, sinon il aurait pas pu faire ça un peu à l'image de... Ça se défend. C'est vrai que ça peut être 9,5. C'est pour ça que moi j'aurais du mal à mettre plus qu'Honneur, c'est pour ça que je mettrais 9,5. C'est question, on t'entend pas ? Vas-y, dis-nous. C'est combien ça ? 10 ? C'est 10 en chèvre. Non mais attends, j'aime bien l'argument de Marex. L'argument de Marex, c'est pas quoi ? Alors l'argument de Marex, c'est quoi ? Il fait pas une game d'Azir parfaite malgré tout. Et peut-être qu'il doit mettre une partition impériale... Ouais mais ça... Non mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais du coup c'est du détail pour moi. Et le jungle est annulé. Si on est pointilleux à ce point, j'aimerais qu'on refasse toutes les notes. Et qu'on distribue les zéros. J'ai vu Zika louper des Q. À un moment donné, sur la lane, il a loupé un Q, il a pas mis son spot. Je pense qu'il faut prendre en compte un truc encore une fois, c'est que ses fakers, il est attendu à ce moment de la compétition, et le mec il arrive, et il sort ses couilles. Et il est pose là. Il est pose là, et la table cède devant le poids de son élégance tout simplement. Il y a le fameux mème dans South Park, où tu te balades avec une brouette pour les deux, lui il nous faut une brouette par couilles. On peut pas faire un truc genre gothe sur 10, dans le sens où j'ai pas envie de mettre 10 sur 10, parce que je pense que c'était pas parfait parfait, et ça me fraîchait de mettre un 10 sur 10 là, et d'avoir une performance plus tard dans le world, où je me dis, lui il l'aurait mérité. Ça se défend. Le bonheur lui a beaucoup permis de pouvoir jouer sa game en game 3. Si je peux me permettre d'apporter quelque chose qui pourrait vous aider, 10 sur 10, 10 ne veut pas forcément dire perfection. Oui c'est la note maximale, mais on est toutes et tous d'accord pour dire qu'une game parfaite, c'est impossible. On ne peut pas faire une game parfaite. Tu peux faire une game parfaite si tu joues contre des merdes. Disons, non, je pense que tu peux pas faire, enfin c'est difficile de faire 3 games parfaites. Une parfaite je pense que tu peux. En fait, moi ce qui me dérange, c'est que... Les mecs ont des bras. C'est que Honor et je le verrais un peu plus proche du 10 sur ce B.O. que Faker tu vois. Ah ouais ? Moi je trouve que t'as une présence encore plus Faker par ça. Ouais mais t'es limité, enfin... Dans ce préférent jungle, il a fait vraiment... J'ai un argument supplémentaire. Peut-être que t'as raison. 8ème participation aux worlds de Faker. On s'en fout ça. Comment ça on s'en fout ? Pire résultat. Pire résultat. C'est pas dans la note du jour. Redis le moi dans les yeux. Il est ridicule avec sa tête. Dis le moi dans les yeux. Attends, t'es en face de moi là ? Ouais. Pire résultat en 8 participations aux worlds. Demi-final. Oui mais ça rentre pas dans sa note. Ok bah du coup j'attendais qu'il joue très très bien pour aller en demi-final. Du coup il a que 8 parce que j'attendais qu'il joue bien en fait. Vu qu'il a fait que de faire des demi. Non mais j'sais pas ça rentre dans un... Tu veux pas reprendre ta phrase parce que tu as été ridicule. Non mais juste c'est... Non mais j'sais pas... 9 et demi ou 10... Moi j'aime bien l'idée de mettre God sur 10 parce que sa performance est gouttesque. Ça vous semble ok ? Mais c'est pas forcément mieux qu'un 10 sur 10. Ouais ouais ouais. Dans ma tête. C'est différent tu vois. La perfection... Un 10 sur 10 c'est immétable objectivement pour le coup. C'est immétable. Ah c'est immétable si vraiment tu... S'il y a pas la phase de lane. Bah il en était pas loin tu vois c'est... Après il perd un losing matchup bon c'est... Bah c'est ça en fait. Est-ce que pour être 10 sur 10 tu dois gagner même tous les matchups qui sont pas gagnables ? Est-ce que tu dois gagner Az Sena contre Irelia tu vois en lane 1v1 top ? Non mais j'suis d'accord. Faut pas être ridicule non plus. Mais moi j'te dis de base c'est sur 10 sur 10 ! Parce que je trouve qu'il a un impact de fou encore tard en lane. 10 10 10 ! Allez venez on met 10 là. Allez on va rester sur GOAT je pense que c'est très bien. Faker ne se note pas. Non mais en vrai 10 parce que GOAT les gens vont pas comprendre. Donc 10 c'est mieux 10. Moi j'pense aux gens qui vont juste aller au truc sans avoir le débat ils vont pas comprendre si on met GOAT. Vas-y GOAT mettre 10 là. C'est dur de choisir là. On est fermé un peu. Allez on avance. Au pire on aurait pu mettre 9,95 tu vois. Ça aurait été parfait. On avance. Gala. Putain on a mis du temps les gars on est lent. Allons-y. Bah dans le cadre de ce qu'il pouvait faire et du BO Gala a pas été si honteux que ça. Non non il a été fine. Il fait ce qu'il peut frère oui. Bah ouais c'est... Après il mérite pas une note très punitive. Je trouve qu'il tient très très bien dans des matchups qui sont super dans le cadre de farm. Il est jamais vraiment totalement out de la game. C'est vrai. Alors qu'il a que des matchups horribles et il a aucun jungler pour l'aider. Moi je trouve qu'il mérite un peu mieux. Genre 5,5 ou 6 tu vois. Ouais ouais je suis d'accord. Pour moi il a vraiment subi la manière dont c'est passé le BO et en tant qu'ADC tu peux pas... ADC n'est pas un rôle playmaker comme on peut l'attendre d'un mid laner qui en dépit d'une mauvaise ding face peut toujours impacter. Dans des games qui se passent comme ça non quoi. Le kit d'un ADC à part si tu joues je sais pas Jin où tu peux impacter même en étant en termes d'utilité et tout. Mais quand tu joues Aphelios et que tu peux pas cliquer sur les adversaires... Il a fait deux games de Kaisa c'est ça ? Non deux d'Aphelios. Deux d'Aphelios et une de Kaisa. Et genre dans l'Aphelios c'est juste il se fait full goé no dragon et tout mais lui il fait le fait qu'il peut. En plus il a les bonnes armes. Il a les bonnes armes et il flash ce qu'il peut flasher. Le truc que tu pourrais lui incomber c'est qu'il y a un moment il y a Gouma ici qui lui a fait un truc sale avec Varus. Au bot là ? Au bot ouais. C'est sale mais sinon globalement moi je dirais 5 et demi ou 6. Je dirais plutôt 6. Pour le démarquer un peu. Pour moi c'est lui qui a les meilleures notes de côté d'LNG. Il a tanké. Il a tanké. Il a les sites pour Gala qui a fait ce qu'il pouvait dans la situation délicate dans laquelle il était. Gouma Yussi donc avec une Nila avec un double Varus avec deux builds différents. Le Varus c'était gotesque. C'est au moins un 9 je pense vu ce qu'on a mis aux autres. Rien que par les champions qu'il a sortis aujourd'hui, rien que ça, c'est quand même quelque chose. Ils ont trop bonnes notes. Après c'est l'une des plus grosses claques ever au world. Le 3-0 qui vient de mettre là c'est ridicule. C'est ridicule. Eng ! Les amis ils ont exterminé. Eng. Game de Blizzcrank inexistant. Cela étant, game de Blizzcrank difficile. Il faut lui donner. Oui, très difficile. La game de Rakan il tient vraiment comme il peut en termes de vision et tout. Il se bat mais le champion du court. Le Z loupé qu'on a vu là. Après il est loupé mais il est aussi prédic de flash. C'est dur de le renvoleur. En fait si Zeus flash il est gotesque. Et en vrai Zeus doit flash je pense. Ils ont relativement bien tenu HopBot par rapport au match-up. Sachant qu'ils ne pouvaient pas avoir d'assistance de leur team. Car leur mid jungle se faisait exterminer. Moi je lui mettrais 5. Je lui mettrais pas en toute gala. Mais je pense pas qu'il était si honteux que ça. Si on fait la somme des trucs. Sa game de Blizz. 5 c'est fine. On l'a vraiment pas vu quoi. 5 ouais 5. C'est comme Zika il a eu une game de Renekton. On l'a pas vu quoi. Après c'est aussi il y a plein de raisons. Oui oui. Non mais c'est sûr que dans ce B.O. De toute façon. L'NG c'est une autre chose. Normalement ils devraient toujours avoir 0. Ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez on finit avec Bebu Keria donc. Qui nous a joué. Quel B.O. Keria ? Qui nous a joué Senna. H. Et je me souviens plus. Renata ? Et Renata. Et Renata. Trois piques différents quand même. Putain. Bah 9 aussi. Ou 9 et demi. Mais 9. Des styles très différents. C'est pour ça Senna il était super bon je trouve. Je trouve qu'il faut pas le séparer de Gouma dans ce B.O. Les deux ont été très très forts. En fait ça me parait logique que ce soit le mid jungle. En fait par rapport. Je suis d'accord dessus. Et du coup 9 et demi. C'est tout moi je suis bien. Par rapport aux autres notes c'est ça. Effectivement. Proportionnellement on attendait notamment beaucoup le mid jungle de LNG. T1 a notamment gagné par le mid jungle. Mais en vrai. Non mais après le truc c'est que par rapport aux champions qui jouent. Il va pas avoir une explosivité de fou. Et c'est un impact un peu plus invisible. Mais je pense qu'il a été très très bon Keria. Le nom c'était pas 9 et demi. Il a vraiment été bon. Comme Gouma tu vois. Gouma sur Varus. Il a eu un impact. Et même Zos a eu un impact. Enfin no joke. Sachez que le chat est globalement relativement d'accord avec nous. Le seul débat qui fait rage visiblement c'est. C'est Faker ? Non c'est pas Faker c'est Honor. Enfin les gens le voient plus haut même. Pour moi Honor est un peu plus proche de 10 que Faker dans ce BO tu vois. Je trouve que Faker veut plus de présence moi. Mais Honor était très bon. Qu'est-ce qu'a mal fait Honor dans le BO ? Les deux pourraient être 10 en vrai. Les deux pourraient être 10. Qu'est-ce qu'Honor a mal fait dans le BO ? Il n'a pas rien. Il a été tout machin. Rien. Il a volé la soule. Il a été pixel en fait. 12 dragons en 3 games. Puis la game 3 la Poppy il a fait une folie. Un soléral perdu. En fait il n'a rien mal fait et fait plus que ce qu'il devait faire tu vois. C'est mécaniquement il était pixel. Moi ce qui a fait aussi que j'ai mis à Faker 10 c'est parce qu'il a fait qu'on se coûte. C'est aussi pour ça que moi j'ai mis ce point en plus tu vois. Parce qu'en soit les deux... Il y a ce 0,5 en plus. Il y a ce 0,5 en plus. Il y a une lane. Il y a une lane et il y a le fait que Scoot je l'attendais. Moi je pensais que Faker allait être en difficulté contre Scoot potentiellement. Et que n'importe quel mid-laneur qui restait dans ce tournoi là allait être en difficulté contre Scoot. Mais littéralement tous. Je pensais que c'était que Chauvet qui pouvait vraiment faire un truc. Et donc après c'est peut-être ma pensée personne mais c'est aussi le fait qu'il ait MVP LPL et tout. Non mais oui ça se défend. C'est pour ça que Faker je l'ai mis un peu plus haut. Mais en vrai Honor peut être dissocié par rapport au... Et si on fait pure gameplay, pas attente, pas les mecs en face, il est dissocié. Pour le coup Faker a loupé quelques trucs. Non mais au détail tu vois. Au détail. Mais Honor a rien loupé. Allez. Mais oui Honor a été pixel ce BO. Il a fait bien plus que ce qu'il devait faire tu vois. Tu vas peut-être louper plus de trucs quand tu lane tu vois. C'est beau hein. Mais j'avoue que le mid-jungle de Tiwan était gotesque. C'est totalement gotesque. C'est vraiment beau. Et la manière dont ils sont joués les héros de la faille ensemble au mid. Que Honor à chaque fois les ramène sur Faker. Toutes les games ils ont fait ça quasiment vrai. Il faut mettre 10 à Honor et 9 ennemis à Faker sur ce BO. Non 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 c'est pas vrai. Toi tu vas dégager rapido. Vas-y c'est vrai. Non 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 objectivement non. La game 3 de Faker c'est dur de mettre 10. Non mais attends. Honor a été plus gotesque. Il faut mettre 10 ennemis à Honor. Honor il a lane contre des corbins. Ouais. Ouais c'est ça. Ok. Il a solo kill. Il joue Sejuani sur Sejuani. Niveau 3 il le tue dans sa jungle. Et première game Faker a fait flash out niveau 3. Le meilleur joueur d'Azir du monde. Réel. Tu veux qu'on remette les moves de Faker là. Les six steps sur les parties. Mais en game 2 et en game 3. Honor n'a pas fait d'erreur. Il a même volé. Il n'a pas perdu un smash. En game 2 Faker est turbocoté. Bien sûr. Et en game 3. Ni la game 3 que je te cite. Mais non. Il a back TP pour acheter une potion rechargeable frérot. Mais oui parce que Sejuani était en galère mais il a perdu dans la game. C'est comme ça qu'on joue le match up. Donc Honor a moins bien joué que Faker dans le game. Mais je dis pas ça. Je dis que les deux ont été gotesques. Mais Faker en terme de pression de cartes. Ah ouais. De pression tout le temps. Mais Honor sa pression de cartes. Le BO c'est du jamais vu. Mais il a 10 sur 10. Tout va bien. Après. Franchement. C'est bon. 10 sur 10 20 genre. C'est bon. Next. C'est fine. Monsieur. Monsieur. Je veux pas couper votre passion. Mais il serait temps de passer à autre chose maintenant. On a noté les performances. Ils méritent leur 10. Voilà. Je pense que c'est mérité. 10, 9 et demi. Très franchement. Ils ont été insane. On a rarement vu une claque pareille infligée aux Worlds. Sachant qu'en face c'était pas une équipe NA qui s'est glissée ici tu vois. C'était LNG. Gala a encore pris sa fessée 3-0 contre T1 en quart des Worlds. Et oui. Mesdames et messieurs. C'est ainsi que nous allons maintenant aborder les diverses discussions qui nous attendent. A commencer par la première celle qui est sur le bout de toutes les lèvres. T1 face à la Chine. Ken. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? 1 sur 3 déjà. 1 sur 3. Tout mort. JdG. Morceau le plus costaud de toute la compétition. Et si jamais ça se passe. Et c'est vraiment pas dit. Il y a Bilibili en face. Équipe de tournois par excellence. Une équipe qui evolve. Et où est beau ? Il paraît se concentrer. The shy tu veux dire ? On rigole mais... 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 Je lâche un gros 80-20 mais je suis à l'aise. Mais les gars, les gars, les gars, les gars. On rigole mais si on regarde tous les Worlds précédents, qu'on regarde Weibo, ils ont clairement leur chance. Il y a souvent la petite équipe qui est un peu discrète. Elle est là. Elle te sort des folies en demi et en finale. Faut pas les enterrer. Sur le papier, ils sont clairement pas favoris mais... Il y a 80-20. Ils existent en vrai dans ces... Je leur ai donné 80-20. Tu vois mais... Déjà en fait, face à la LPL, s'il faut se projeter face à Bilibili Weibo, c'est pas si évident. Ils ont quand même mis 2-0 à Bilibili. Ils ont pas joué Weibo. Mais du coup, si on se projette vers la finale, j'ai du mal à voir Tiwan s'il passe JDG. Et j'ai du mal à voir Tiwan pas comme le favori. Ce qui peut m'emmerder d'ailleurs au passage. Il y a le facteur final. Il y a le facteur final. C'est ça le truc. Ça, ça m'emmerde un peu. Mais à la limite, ça c'est pour après. Pensons à JDG. Sont-ils pas favoris comme JDG ? Pensons à JDG. En tout cas, je pense qu'ils ont de quoi battre JDG avec ce qu'ils ont montré. Quand on repense... Aiming a lâché une longue interview hier où justement il parlait un peu du plan de jeu notamment de Katie. Il disait notre plan de jeu, c'était d'attaquer la lane et de nous focus sur les objectifs. Guess what ? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont failli pousser JDG en 5 games. Tiwan, pour moi, c'est à peu près ce qu'ils ont fait aujourd'hui aussi face à LNG. Mais en étant pixel perfect. Et je pense que JDG sont attaquables en lane. On l'a vu plusieurs fois dans ces Worlds. Tiwan, là, ce qu'ils font en lane. Je pense qu'ils ont moyen de pousser JDG dans leur retranchement et de gagner la bataille aux objectifs neutres et d'arriver dans les fights avec un avantage qui fait que JDG pourra peut-être pas retourner malgré le fait qu'ils soient des virtuoses. Ils pourront peut-être pas toujours retourner la situation. Donc je pense qu'en terme de plan de jeu, c'est faisable pour Tiwan. Je pense qu'il y a des trucs qui sont moins faciles à faire pour Tiwan. Je pense que c'est plus facile d'aller choper les solo-lanes en line et tout. Je pense que c'est encore plus simple entre guillemets. Entre guillemets. Parce que c'est quand même des très gros joueurs en face. Mais je pense qu'ils peuvent créer un lane en lane en solo-lane. Par rapport de botlane, je pense que c'est une autre paire de manches. Parce que Missing et Ruler ont très bien lane, même contre Heming et tout. Qui sont des bons joueurs. Vraiment bons joueurs. D'ailleurs, Heming avait été mieux noté que Goumaussi et Gala, etc. Donc Heming... C'est une fraude et je l'avais déjà dit pendant le ranking. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Mais juste, je place ça là. Et je pense que Canavi ne se fera pas autant ouvrir que Tarzan. Je ne vois pas Canavi se faire à ce point-là déchirer. Je n'y crois pas. Ça n'arrivera pas, clairement. Donc du coup, tu as déjà plein de trucs. Mais c'est juste un peu incroyable. Final avant l'heure, on peut en discuter. Marek ? En fait, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur comment on les attend par rapport au BO et tout. Parce que là, ils ont juste montré que dans tous les compartiments du jeu, ils étaient ultra solides. Donc sur le papier, s'ils jouent comme ça, ça va être compliqué pour les JDG. Mais ça va être un tout autre BO. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, ils ont révélé un peu leur manière de draft actuellement dans la méta, dans ces BO5 et tout. Et je pense qu'il va quand même avoir une incidence sur le BO contre les JDG. Je pense que la préparation va pouvoir être meilleure pour les JDG qu'elle ne l'a été pour les LNG. Qui aura le choix du side dans T1 JDG ? C'est JDG. C'est JDG, ils se sont qualifiés en 3-0. Donc il n'y a pas de débat, ils sont... Mais du coup, en bref, vu les 3 red sides... Oui, le side maintenant, c'est JDG. Les deux BO de ce côté de l'arbre, qui est d'ailleurs vu comme le côté de l'arbre le plus puissant, ça nous montre que... Maintenant, il n'y a plus cette histoire de blue side si OP que ça. On a vu de très belles drafts en raid hier, même de la part des KT et tout. J'ai l'impression qu'on sait faire maintenant en raid. On parle des sides justement, c'était une discussion qu'on voulait aborder parce qu'il y avait ce 66% régulard d'avantages pour le blue side à travers toute la compétition, à travers tout le championnat du monde. Maintenant, les cartes ont été redistribuées. La méta évolue, bien sûr, à mesure que la compétition avance. On a les chiffres en phase finale ? On peut avoir les chiffres en phase finale. Je peux demander à Bichente de check-list. Moi, je veux le voir parce qu'il est possible que le red side soit même... Je veux juste mettre un petit... Il y a un monde où, vu la forme du moment, ils ont peut-être 3 blue side, ils font aussi 3-0. En fait, je ne sais pas si le side, ils ont très très bien drafts en raid. Bien sûr, mais ce qu'on dit, c'est que le fait d'avoir le choix du side et tout, ce n'est pas autant important que les BO3 qu'on avait vu avant. Où là, si tu commençais en blue avec la dynamique du side... Je ne suis pas sûr parce qu'en vérité, les blue sides ont évolué. Il n'y a quand même pas eu beaucoup d'up-sets en groupe et tout. Et les blue sides, c'est souvent les meilleures équipes possibles. Aussi, mais pas que. On était sur du 87% avant. Les équipes ont battu toutes les équipes occidentales. Oui, bien sûr. Il y a eu la loi des seedings et un blue qui a été sélectionné. On était dans une position où Xaya sortait pas mal également. Mais quoi qu'il en soit, on est là pour parler des drafts. Mesdames et messieurs, Treton, je t'invite à aller t'installer puisqu'on va revenir sur les drafts que nous avons contemplés aujourd'hui. Trois drafts dans lesquels l'équipe gagnante... Red side. Donc, on a beaucoup à apprendre et on va voir que les choses ont évolué tout de même. Et Treton est là pour nous en parler avec les trois games que tu vas nous passer en revue. Tout à fait, on va voir un petit peu les trois games. On est là avec toi. On va surtout s'attarder sur les last pick en règle générale. Mais déjà, pour voir un petit peu l'ambiance de la game 1 et la préparation de la méta côté LNG, elle est franchement pas mauvaise. Les trois bannes déjà, Katelyn, parce que tu as un petit peu peur, peut-être qu'ils doivent avoir des informations de scrim de Goumae aussi qui est chaud. Renata et Rumble, il n'y a rien qui est vraiment choquant. Je pense que les bannes Red side de T1 sont aussi très très bons. Je pense que quand même en Red side, tu vas avoir un problème qui va être de bannes Xaya et Nico, presque obligatoire à beaucoup de games. Je pense que c'est deux champions qui sont très très forts en first pick. Le ban de Jax, ici, est peut-être un peu plus situationnel de son côté. Après, tu pars sur un first pick de Jarvan. Oui, franchement oui. C'est un très bon pick. On l'a vu dans les B.O. précédents. Il n'y a vraiment aucun problème. Oriana Harrell, très bonne rotation. Ça te permet d'avoir la fameuse rail avec le flexibilité. La rail et la clé ! Jungle support, etc. Où tu peux le delay un petit peu. Tu as l'Aurana sur Faker qui est un champion absolument broken. De suite, tu as la fameuse réponse avec les deux champions. C'est tes deux meilleurs champions sur tes carries. sur Gala et sur Scout. Tu es très très content d'avoir Azir Kaysa. Tu as un très bon début de draft, très franchement. La petite surprise pour moi, c'est T1 qui pique Atrox sur ce timing-là. Je ne pensais pas qu'Atrox avait une telle priorité dès maintenant. On s'attendait plutôt à avoir de l'ADC, ce genre de choses. Peut-être même autre chose de récupérer ici. Et pour rebondir là-dessus, ce que je trouve très étonnant ici, c'est que Atrox ne provoque aucun ban de cover côté T1. Ça, je trouve que ça en dit long quand même sur la place du champion. Ils sont tellement confiants en la puissance de son Atrox, avec Jacques Bagné avant et tout. Ils mettent deux bannes au support et ils savent qu'ils vont forcément gagner la botlane avec l'arsenal de pique de Carrera et les bannes de la deuxième rotation. Je pense que ça va même très très loin parce qu'ils bannent Nautilus Alistar pour forcer quelque part un ban de Rakan qui est du coup obligatoire et qui est fait du côté de JDG. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la dernière rotation de Kiwan et c'est là qu'ils outplayent très souvent les LNG. Parce que jusque-là, les drafts sont fine. C'est jouable, c'est tout à fait jouable côté LNG. Mais tu te retrouves avec Senna, blind pick, ce qui est très 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 problématique. Et tu t'attends à avoir Tahm Kench. Du coup, tu pars sur Blitzcrank, tu pick Gwen contre Atrox très bien. Mais du coup, tu as Blitzcrank dans Senna, tu es en mode « Ouais, trop bien, on va pouvoir prédicter un pick de Tahm Kench. On a un Blitzcrank qui peut aucune Oriana, qui peut aucune Senna, un Tahm Kench. Ça va être génial. » Et le pick de Gouma Yussi qui casse la draft. Enfin, ce pick Nila, il est exceptionnel parce qu'il leur fait gagner la lane gratos. Ça fait que Blitzcrank, quand il hook, il ne peut pas EDR, il ne peut pas bump. C'est super difficile. Ça fait aussi qu'une botlane qui va être un petit peu isolée va avoir des ressources décuplées. L'expérience de Nila et les golds et les ressources que peut générer une Senna avec ses âmes. Franchement, la fin de la draft de T1, elle est sensationnelle. Et après, la manière dont ils sont joués la game, ça appartient à l'histoire. Est-ce qu'il ne fallait pas flipper un pick Tam du côté des LNG ? Plutôt que... Je pense que Tam, dans cette année-là, tu es toujours dans le mal. Ouais. Il n'y a peut-être rien à faire. Je ne sais pas. Peut-être que le... Peut-être un ban Senna. Peut-être un ban Senna. Moi, j'ai été étonné qu'ils pick Kaisa et qu'ils laissent Senna open. Je suis bien d'accord. Je suis assez d'accord. Là, c'est le truc où je n'ai pas trop compris du côté des LNG. Peut-être qu'ils étaient tellement sûrs de leur histoire de Tam, Ken, Senna et Blitzcrank qu'ils ont tunnel par rapport à ça et qu'ils se sont dit, pas besoin. S'ils nous sortent ça, on a le contre. Mais c'est un peu naïf, je pense. Est-ce que le ban Afelios est si nécessaire ? Je ne pense pas. C'est tout à fait discutable. Je pense que Rakan est obligé. Rakan, quand il a ban... Quand t'as ban Notius à l'Esther, c'est clairement pour aller vers un Rakan. C'est discutable. Mais là, tu piques... Admettons, tu laisses Afelios... Tu as Asir et tu as Afelios, tu piques quoi ? Tu blindes quoi en support s'il y a Afelios en face dans cette draft ? Ce n'est pas si simple que ça non plus. Là ici ? Avec tout ce que joue Keria, oui. Avec Notius à l'Esther de ban ? Tu vois, tu fais quoi s'il y a Afelios en face ? Parce qu'après, il peut très bien jouer Tam à côté d'Afelios et des trucs comme ça. Il décide de jouer hard engage. Le problème peut venir ensuite plus tôt. Vu que t'as Alistar et Notius de ban et qu'il n'a pas la re-engage, t'as plus ReL. Ils n'ont plus de support engage. Il n'y a plus de support engage. Tu vois, c'est dur. Surtout que Keria, il n'a plus de... Oui, oui. Parce que c'est plus de support engage avec Kaysa. C'est là que le Picatrox est très intéressant. Après, en vrai de vrai, il a Sopen Rakan et Pic Gallio juger la draft. Mais ça, c'est un autre débat. Un débat, mais le monde n'est pas prêt. Allez, parle-nous maintenant. Game numéro 2. Donc, on a les mêmes sides entre LNG et T1. Mais LNG change de stratégie. Oui, il change totalement de stratégie avec des bans qui vont être entièrement différents. Le ban Rumble qui va rester. Qui d'ailleurs est peut-être une des faiblesses de LNG dans les drafts. Ce ban Rumble en blue side. Mais ce coup-ci, on retire Jarvan et Azir. Il y a des champions qu'ils avaient eux-mêmes pris précédemment en blue side. Le ban Jarvan et Azir qui trigger une réponse Oriana ban du côté de T1. On ne voulait pas laisser une Oriana gratuite à ce coût dans ce BO. First pick de Maokai, c'est un an qu'on a vu plusieurs fois. Personnellement, je pense que c'est vraiment un bait et que ce n'est pas terrible. Mais on part sur Maokai Jays et c'est quand même bien. Plus sa mère, c'est ça ? Plus sa grand-mère, ouais. Enfin, tous les Maokai que j'ai vu, Plus son arrière-grand-mère. N'ont pas marché. Il y en a très peu qui marchent. En fait, comparé à des picks comme Sejouani ou Rell, je trouve que c'est vraiment hors de ça. Surtout que là, tu as Jax Open. Donc, tu peux avoir Sejouani en first. Déjà, tu es dans le mal, je pense. Pour moi, c'était Sej ici. Pour moi aussi. Et du coup, la réponse de T1, déjà, tu sens la confiance de Zeus. À partir très rapidement sur Atrox, tu as la Rell qui va continuer d'ouvrir la fameuse stratégie. Sej ou même Rell, pourquoi pas ? Ou même Rell. Mais Sej, en fait, ici, donne tellement une obligation de drafter Jax pour T1 que juste était Doumaid. Et imagine s'ils open avec Sejouani. Open Sejouani. Mais il n'y a pas de Atrox. Ce n'est pas possible. Surtout que même s'ils doivent pick Jax, après, tu as Sejouani et Renek Thouin avec toi. Tu as plein de solutions. Tu arrives à contourner le truc, je pense. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure open possible. Mais ça reste une bonne draft s'ils reprennent Gwen dans Atrox. C'est saut mai 2023. Ou juin 2023. Il y a un peu de ça. Mais surtout, pour moi, ceux qui ont fait cette méta et qui ne l'ont pas fait fonctionner, il y a un peu de Genji, il y a G2 et tout. Les équipes qui sont sorties ont joué Maokai et ça n'a pas marché. Et en plus, Maokai, tu donnes du coup, forcément, un super Sylas à Faker. Parce que dès qu'il y a Maokai, c'est un bon Sylas. Alors certes, il a une lane difficile contre Jace, mais c'est acceptable. Et là où T1 va encore briser les chevilles de l'NG, parce que là, c'est encore jouable, c'est vraiment la dernière rotation. Le pick de Varus, alors que tu ne peux pas t'attendre à un Varus qui a tout d'open. Ça aurait pu être Kalista, ça aurait pu être d'autres choses. Et là, en l'occurrence, c'est Varus. Tu ne sais même pas où il va aller parce que Twix, anticipé, c'est le flex de Varus, ce qui est forcément dans la tête. Ce qui est possible, c'est ça qui est terrible. Tu pensais un flex de Varus où ? Support, mec ! Ah oui, support, support. Avec Kalista, qui en plus était montré, parce qu'on l'a casté ensemble, Kalista était montré pendant un moment, ils auraient pu faire Kalista, Varus, enfin bref. Et du coup, tu prends Aphelios, Rakan, ce qui est franchement bien. Rakan qu'il faut le plus engager, tout c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a H, et c'est pour ça que contre les JDG, je pense que ça ne va pas être aussi free que ça pour les T1, c'est que là, il y a vraiment un pattern qui ressort dans les drafts. C'est vraiment juste forcer Pickrel, blind pick Atrox, et ce qui apporte tout dans la draft, c'est le blind pick Atrox. Mais est-ce que le blind pick Atrox, red side T1, est ultra fort ? Ou est-ce que Zeus est juste trop gotesque dessus ? Ou est-ce que le mec en face, avec son pick Gwen, est-ce qu'il a joué dans le BO et ce n'était pas suffisant ? Il y a un peu ça. Parce que vraiment, le fait de pouvoir pick Atrox comme ça, dans les deux drafts, que ça ait autant d'impact, ce n'est pas normal, sachant que derrière, ça permet de drafts très facilement pour les T1. Je suis bien d'accord, mais sachant qu'il y a le pick Atrox, c'est incroyable, mais il y a le pick de rel, là on ne se rend pas compte, mais sur la deuxième rotation qui est disponible, on peut mettre la draft, je pense que ce sera assez difficile, mais sur la deuxième rotation T1 qui est dispo, Sejuani est toujours open. Il pourrait. Sejuani est toujours open, donc la rel, elle peut partir sup, Sejuani jungle peut pop à ce moment-là, et genre juste plot twist toute la draft. Mais ils ont full solution parce qu'ils peuvent aussi Kalista à la place du Varus. Exactement. Ils peuvent pivoter en Kalista rel très très bien s'il y a des champions qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et le ban Kaisa est gotesque ici parce que c'est le ban Kaisa qui conditionne le Aphelios, qui conditionne du coup une botlane 2v2 ultra toxique parce qu'Aphelios n'a pas les arguments pour tanker un double ADC, double Hell of Blades. En fait, c'est ça. Même s'il n'a pas été légendaire sur le dernier BO, est-ce que cet open de draft contre 379 va aussi bien se passer que ça ? En fait, moi, ce qui me fait peur pour JDG, c'est que je pense, et ça a été un gros problème de l'NG, et je pense que le problème, c'est que ce ban-là ne doit pas exister en fait. Je pense que ça doit être un first pick. Et le truc, c'est que 379 n'est pas... Le Rumble, c'est ridicule. Le pick est crack. Est-ce qu'il y a des réponses à Atrox ? Qui va avoir des réponses convaincantes à Atrox ? Je pense que 379 n'a pas vraiment montré dans le BO contre Kitty. Les réponses à Atrox, c'est compliqué. Il a d'ailleurs beaucoup utilisé Atrox lui-même. Est-ce qu'un Zeus va oser le pick de la Fiora, ce genre de champion ? Ou est-ce qu'il va être à l'aise pour jouer le Jax dans Atrox, qui n'a pas l'air d'être simple ? En fait, est-ce qu'Atrox n'est pas juste complètement broken aussi ? A nouveau ! Est-ce qu'Atrox, tu ban Rumble, est-ce qu'Atrox n'est pas un first pick potentiel ? C'est une question qu'il faut se poser après ce BO de T1. Mais après, il y a Rail aussi qui est importante. Et bref, il y a une game, une draft 3 qui est tout aussi intéressante et qui utilise très très bien l'aspic, parce que c'est de l'aspic aussi qui sont importants. Vraiment l'idée. Comprenez que c'est l'aspic qui ont brisé les drafts à chaque fois du côté de T1. Et là, on arrive surtout dans une situation où c'est un l'aspic Jax. Il y a Yoné dans Atrox. Et où il y a eu pas mal d'adaptations. Vous avez pensé quoi du coup de log poppy à ce moment-là pour T1 ? Alors moi, j'étais très très peu optimiste parce que je pensais qu'il y avait un bien meilleur pick ici. Bon, je pensais que la CGM devait partir côté T1. J'imaginais un tout droit Jacques Seige un peu, tu vois. Moi, je pensais que c'était un Seige angle avec Jax open. Tu arrives à Sécu, Seige, Jax sur cette rotation. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, prendre la poppy ici, ça met une menace Kalista qui est plutôt zinzin dans les faits. Et c'est un pick qui s'avère en fait être méga chiant pour les blinds dispo à la top lane. Ouais. C'est méga chiant. Tu sais qu'à 90%, tu as une Sejuani ou un Viego qui est draftée pour LNG. A priori, plutôt une Seige, je pense. Mais top lane, c'est Renekton ou Jax. Dans ce spot, c'est Renekton ou Jax dans tous les scénarios. Cette draft, personnellement, je trouve qu'LNG, c'est celle où elles s'en sortent le mieux. Je pense que Thiemann n'a pas un avantage qui est majeur. Je pense que le band de Real est très très bon. Il était important. Ils sont quand même adaptés. Ils ont bien joué là. Le first pick de Rana, il est très très bien. Ils ont Sejuani et Renekton. Ils ont un 2v2 qui va normalement être gagnant topside. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. T'as Azir, Poppy et Renata. Donc un truc qui est vraiment dans la réception. Tu pivotes derrière avec Aphelios et Milio, qui sont de très très bons picks contre Poppy et contre Renata. Donc tu t'en sors quand même avec une draft qui est jouable. Tu peux largement jouer dans Varus et Renata, il n'y a pas de soucis. Après, t'as un Jace qui est intéressant, qui est intelligent et qui fait qu'il y a beaucoup de poke pour T1 et qu'il y a beaucoup de range. Et du coup, qui fait pivoter un petit peu la draft, mais qui n'est pas non plus gamebreaker. Je ne pense pas que la draft T1 soit à 70-30, tu vois. Non, clairement pas. Mais juste les conditions du match-up Renekton-Jace, pour moi, sont plutôt inédites. Parce que moi, je vois Sejuani qui over topside pour pressure le Jace. Je ne vois pas comment il s'en sort le book, mais il s'en est sorti. C'est l'invade d'honneur qui fait tout. Tarzan s'est fait défoncer dans sa jungle. Bah ouais. Je pense que l'invade d'honneur fait que cette draft-là T1 devient très forte parce que Jace s'est laissé en V1, ce qu'il n'aurait jamais. Mais en vrai, les particuliers de ces drafts de T1, on pourrait émettre beaucoup d'hypothèses par rapport au choix de pique. Jamais on n'aurait vraiment la réponse de ce qu'ils avaient derrière la tête. Si ça se trouve, il y a des flex qu'on ne voit pas avec la popy. C'est pas impossible. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est surtout, je pense, un pic popy qui permet à Aizir de jouer, permet de rajouter une pression Kalista, permet de rajouter une pression sur les piques anticipés du top jungle adverse qui seront 90% du temps Céjuani Jax, Céjuani Renekton, c'était Céjuani Renekton. La popy dans le 2v2 topside, elle est incroyable. Elle est tout simplement incroyable. Dans tous les cas, T1... Et Aizir peut jouer. T1 dans leurs 3 drafts de redside, ils ont à chaque fois un champion qu'ils peuvent flexer jusqu'au last pic. Aussi. Et de façon très légitime. Le cast angle est un peu bloqué aussi. Je suis d'accord. Donc là, il y a la popy. Effectivement, ils peuvent la flex top lane. Et il y a l'histoire de rel sur les deux premières drafts. Donc c'est aussi ça qui a été fort chez T1. Et Goumaussi en parlait dans son interview. Justement, il disait que de son point de vue, T1 était leader sur les drafts et sur la méta actuellement. Et c'est vrai que ce qu'ils font... Ça a été prouvé là, je pense. Hein ? Ça a été assez prouvé là. Même si je trouve que c'est ça qu'on a moins compris pour le coup. Bah possible. Mais en tout cas, ils font des trucs qu'aucune autre équipe ne fait a priori. Pour l'instant en tout cas. Bah au-delà du match en lui-même, le JDJ T1 va être inside. Mais pareil, en termes de drafts, j'ai hâte de voir ce qu'il va se faire dans ce match. Ça va être un bijou ce match de l'Olin. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Celui du MSA était dingue. Heureusement qu'on l'a en vrai. Les viewers là, il faut aller au pressing, déposer votre costard cravate pour la semaine prochaine. On a failli avoir JDG qui ne joue pas contre Genji ou contre T1. Ce qui aurait été très très chiant. Ils auraient du coup battu que la LPL et les fraudes de Ketty. Ce qui aurait été... Demi historique qui arrive là. Désolé Noa pour la balle. Surtout demi... Nous on aurait adoré faire une télé comme moi en demi tu sais. C'est tout demi back-to-back quoi. En vrai c'est back-to-back JDG T1. Il y a juste deux joueurs qui ont changé sur dix. C'est ouf en vrai. C'est très rare qu'on ait ça au World 2 fois d'affilée. Absolument. Et on vous prépare un pré-show aux petits oignons mesdames et messieurs. Les prochaines étapes c'est la semaine prochaine. Alors on va s'arrêter ici au niveau de cette afterwords. Qui a été beaucoup plus analytique que certains des précédents numéros. Avec bien sûr la petite touche de débat un petit peu délusionnale. On espère qu'il vous a plu. On termine avec quand même les us et coutumes. On avait quoi en réserve comme sujet Bichente peut-être ? Tu peux me dire ? Oui ok d'accord. On avait l'ambition de vous faire une équipe type là en débat, en discussion à chaud. On va garder ça pour la semaine prochaine. On viendra avec un asset pile poil pixel et tout. Le temps d'aller dataminer un petit peu tout ce que tout le monde a fait. Et on pourra vous dresser. Moi j'ai mon équipe type. J'ai mon équipe type aussi. On vous dressera l'équipe type objective de ces quarts de finale. Et donc on pourra commencer à argumenter à partir de là. Il y a des petits changements. Il n'y a pas chovie en tout cas dans l'équipe type. Non il n'y a pas chovie. Avec les matchs récents c'est dur de faire l'équipe type. Avec ce BO là c'est dur de la faire derrière. On va pas mal influencer vos choix je pense. Merci beaucoup messieurs. La suite du programme. Et bien mine de rien sur OTP. Ça nous fait une programmation un petit peu plus légère. Bien entendu vous pourrez observer à nouveau l'intégralité des championnats du monde. Jusqu'à ce que les demi-finales ouvrent leurs portes. Parce que c'est le 11 novembre et le 12 novembre samedi dimanche prochain. Donc dans six jours messieurs. Dans six jours c'est Bilibili contre Weibo. Et dans une semaine c'est JDG contre T1. Les deux demi-finales des Worlds. Trois équipes chinoises. Une équipe coréenne. Mais pas n'importe laquelle. Pas juste les Goths. Littéralement. Qui l'ont prouvé à nouveau aujourd'hui. Donc voilà on aura l'affiche de la finale d'ici la semaine prochaine. Parce que pour nous bien évidemment dans une semaine et un jour maintenant. C'est départ pour la Corée du Sud. Marek tu ne feras pas partie du voyage. Mais franchement si on avait de la place mec. J'espère que vous ferez un petit live IRL. Peut-être Tretton. Je pense que ça peut mettre très bien. Tretton est devenu un influenceur IRL. Donc c'est fine. Comme avec Nuke et tout. Ça va se mettre très très bien je pense. Il connait le nom des villes et tout maintenant. Il est des quartiers. Des quartiers. T'as joué au fléchette là-bas ou pas ? Non pas encore. On fera ça en live si tu veux. On vous prépare un tas de choses. On sera en Corée du Sud. On sera en Corée du Sud mardi. Mais mardi d'après. Donc du coup mardi 14. On sera en Corée du Sud. Et à partir de là. Bien forcément on aura un peu de temps à tuer. Jusqu'à la grande finale. Donc voilà. On vous prépare. Des petits moments très sympas mesdames et messieurs. Et oui oui oui. Je vous le dis. On va jouer à League of Legends. C'est à peu près. C'est sûr en fait. On va jouer à League of Legends. Mais pas que. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Noa bien sûr. Qui est en souffrance. Et qui va pouvoir régêner. Un petit peu dans son timing off. Merci beaucoup Noa. Marek. Un week-end passé à tes côtés. Même si j'étais pas là hier. Quelle joie. Merci beaucoup. Merci. C'était très lourd. Content que les T1 gagnent. Juste pour la compétition. Le fait qu'il y ait quand même une rivalité des régions. Dans les Worlds par définition. Pour les demi. Ça fait vraiment plaisir. Surtout que la seule équipe. L'équipe un peu seule contre les autres. Les T1 face aux équipes LPL. C'est celle des 4 équipes. Qui a été la plus convaincante. On peut le dire je pense. Donc ça recrée un bon équilibre. Pour ces demi-finales. Et ça fait plaisir. Treton. Je te donne la parole après Chips. Le meilleur pour la fin. Continue de brander le GOAT. Non mais grand respect. Il m'a perturbé. T'as passé une bonne journée. Enfin une bonne matinée plutôt. Je suis vraiment stunned par le niveau de T1. Objectivement. Et c'est de voir contre JDG. Parce que je pense que ça sera totalement différent. Je pense que JDG va avoir des armes différentes. Et il va plus les perturber. J'attends notamment le duel botlane. Puisque Chips ça fait que de dire. C'est la meilleure botlane du tournoi à 100%. Gouma et Keria. Ça va se régler en jeu. Et de mon point de vue ça serait contre JDG. Donc je suis très pressé pour ça. Ça va se régler sur la faille. Il va se régler sur la faille dimanche prochain. N'oubliez pas samedi. Bilibili contre Weibo tout de même. Mon cher Chipsu. Le match il est vite coté de fou. Genre. C'est vraiment l'apéro quoi. Ouais bah écoute. Bah heureux de l'appréciation de T1. Heureux qu'il y ait un match quand même. T'attendais à ça genre ? Je m'attendais pas à ce qu'il estompe autant quand même. Non je m'attendais pas à ce qu'il estompe autant. Tu as déjà vu aussi bien jouant tournoi inter que ça ? Cette line-up. Tournoi inter. Cette line-up. En BO. L'année dernière on s'en souvient pas. Mais contre JDG. Le boulon. Le rise de faker. Je pense que les gens ne se souviennent pas du boulot. C'est 3-1 déjà. Oui mais je suis d'accord. Le vrai dilemme de T1 c'est que les gens ne se souviennent jamais. Oh alors mais qu'il y a des mensonges. Non c'est vrai. En fait le problème c'est qu'il y a trop de compétitions internationales. Trop de titres. Trop de grands matchs donc. Il y a trop eu de gros matchs. Vraiment pour le coup c'est. Non mais ce sont des faits. Je te ferai une compile si tu veux mon cher Treton. Mot de la fin Shipsou ? Bah écoute. Allez T1. Et j'espère des très très grandes demi-finales. Et du spectacle mesdames et messieurs. Et que cet homme. Enfin. Brillera de nouveau. C'est ridicule la manière dont tu le tiens. C'est honteux. Allez mesdames et messieurs. A venir en rediffusion bien sûr. Le quart de finale entre LNG et T1. Et à travers la semaine. Tous les quarts de finale seront diffusés en rediffusion sur OTP. Donc voilà. Faites-vous plaisir. Remettez-vous en condition. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci bien sûr à toute la production et toutes les personnes qui nous accompagnent à travers ce délicieux voyage de championnat du monde 2023. Un mot particulier quand même. Qui vise à quand même remercier et à dire qu'on pense à nos chers collègues. Caster, Shri, Gloppo, Zerotic, Finguin. Pas assez de place bien sûr pour tous les grands matchs que nous avons à commenter. Mais voilà. On pense fort à eux. On sait qu'ils sont très actifs sur le chat. Donc des bisous à vous messieurs. Des bisous à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. N'hésitez pas à pratiquer l'abonnement si le cœur vous en dit et si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas également à visiter notre shop shop.otp.tv. Au début du championnat du monde, nous avons en release une nouvelle connexion Fall Winter 2023. C'est joli, c'est beau, c'est doux et c'est fait par des personnes de goût. C'est à dire pas nous. Donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. C'est du poil de chèvre ? Du coup c'est du poil de goûte. Tout est en poil de goûte mesdames et messieurs sur shop.otp.tv. Il y a du bonnet, il y a tout ce qu'il vous faut. Vraiment il y a tout ce qu'il vous faut. Barex pardon. Il a quel âge le mec à ta droite ? Il a dead ça un peu non ? Il a 34 ans. Ok ok. Et franchement il s'embellit avec l'âge. Allez mesdames et messieurs, passez une très très bonne journée. Bon dimanche à toutes et à tous. Vive T1 ! Salut !